Musique de générique Ah ! Je crois que nous sommes presque prêts à partir. Quel dommage que nous n'ayons pas eu plus de temps pour travailler les sortilèges. Je présume que vous avez pratiqué ce qu'on a étudié. C'est fait, professeur. Bien. J'avoue que je n'avais jamais vu quelqu'un s'habituer aussi vite à une baguette d'occasion. Plus rien ne vous arrêtera quand vous aurez la vôtre. Merci, professeur Fig. C'était vraiment gentil de travailler avec moi avant la rencontre. Oh ! Elle est hasard ! Georges, je suis ravi que ma description Sibylline ne t'ait pas empêché de nous trouver. J'ai transplané sur la base de descriptions bien plus vagues. Mais je dois dire que j'ai commis une petite erreur de calcul lors de mon premier essai. J'ai causé un peu d'agitation devant un théâtre du West End. Oh ! Cela fait si longtemps. Quand j'ai reçu ton hibou... Non, n'en parlons pas ici, Eléazar. Bien sûr. Mais nous discuterons sur le chemin de Poudlard. Un festin et une cérémonie de la répartition nous attendent. Excellente idée. Tant que ma présence ne dérange pas notre jeune camarade... Pas du tout, monsieur. Allons-y. Je ne suis pas venu au château depuis longtemps. Je serai ravi de revoir ce milieu d'alentier. Sous-titrage Société Radio-Canada Heureux de t'avoir vu avant ton départ pour l'Écosse. Mais c'était juste. Qui est ton camarade de voyage ? Une nouvelle recrue. Nouvelle ? Oui, monsieur. J'arrive à Poudlard en tant que cinquième année. Extraordinaire. Oui, en effet. Aucun professeur n'avait jamais entendu parler d'un élève entre à Poudlard aussi tard. Et moi non plus. Bien sûr. Étant donné que les cinquièmes années sont censées avoir travaillé leur magie pendant déjà quatre ans, le directeur m'a demandé de lui faire rattraper un peu de son retard avant le début des cours. Eh bien, vous n'auriez pas pu rêver meilleur mentor. Le professeur Fig n'est pas seulement un enseignant exceptionnel, c'est aussi un sorcier très intuitif et drôlement talentueux. Monsieur Osric s'y connaît en flatterie. Je dirais même que c'est surtout à cela qu'il doit sa position au ministère. Aurais-tu vu cela ? Ah oui. Chacun a une idée différente du danger que représente vraiment Run Rock. Bien que mes collègues du ministère refusent de me croire, je pense qu'il est une menace un peu plus... sérieuse. Et c'est ta femme, Eleazar, qui m'a signalé ses activités il y a quelques mois. Myriam ? Comment ? Elle m'a écrit au sujet de Run Rock avant sa mort. Elle se demandait ce que le ministère savait à son sujet. Avant que je ne puisse répondre, j'ai... reçu ceci. C'est la dernière chose qu'elle m'ait envoyée, Eleazar. Son hibou me l'a apportée. Mais il n'y avait aucun message. Je ne peux que supposer... Elle a dû vite s'en débarrasser... pour le mettre à l'abri. Sans doute à cause de Run Rock. Je ne peux pas l'ouvrir. La magie qui protège cet objet est particulièrement puissante. On dirait du métal de gobelin. Ce symbole... Quelle est cette lueur ? Je ne vois pas de lueur. Moi non plus. Par la barbe de Berlin ? Comment avez-vous... Attendez ! Nous... Deступons ! Sauter ! La clé ! Donnez-moi la main ! Attention ! Comment ça va ? Pas bien, on dirait. Non, pas vraiment. Prenez ça, une peau sur Wiggenwald. Ça vous remettra sur pied en un rien de temps. Que s'est-il passé ? Pauvre George. Je ne peux pas croire qu'il… Qu'est-ce qui a pris à cette satanée bestiole ? Attaquer une diligence en plein vol ? Un dragon normal n'aurait jamais fait ça. Professeur ? Monsieur… Où sommes-nous ? Je l'ignore. Mais la clé que vous avez découverte est un porte-au-loin. Un porte-au-loin ? Un objet ensorcelé qui amène ceux qui le touchent à un endroit précis. Je me sens bien mieux, Monsieur. Explorons les alentours. Très bien. Mais suivez-moi. Nous ignorons qui a créé ce porte-au-loin. Et pourquoi ? Et pourquoi ? Vous pensez ? Que le porte-au-loin devait nous emmener ici ? Bien sûr. Cette journée ne se déroule pas du tout comme nous l'avions prévu. Mais Myriam n'a pas laissé ce porte-au-loin à George sans raison. Et je crois fermement qu'elle, ainsi que George, ont tous deux trouvé la mort précisément pour cette même raison. Si vous n'avez rien de cassé et que vous n'y voyez pas d'inconvénients, j'aimerais jeter un coup d'œil dans le coin. Aucun problème, Monsieur. Non. Voyons si nous arrivons à trouver un chemin. Pas évident au milieu de tout ça. Où pensez-vous que votre femme a eu le porte-au-loin qui nous a menés ici ? Bonne question. Myriam a passé des années à retrouver la trace d'une forme de magie extrêmement ancienne. De la magie ancienne ? Oui. Une puissante magie maniée par de rares individus, qui semblent s'être perdus avec le temps. Nous y sommes presque. C'est un peu plus loin. Accrochez-vous bien ! Préparons ! Nous y sommes presque ! C'est quoi ça ? Confesseur Figg ! Comme c'est étrange. Pourquoi quelqu'un a-t-il invoqué cette pierre enchantée ici ? Et pourquoi y a-t-il une pièce derrière ? Quelle pièce ? Je ne vois rien de plus. Revoilà cette lueur, comme sur le réceptacle du porte-au-loin. C'est quoi ? Ça alors ! Par Merlin ! Par Godric ! Où sommes-nous ? Je ne peux y croire. Y a quelqu'un ? C'est qui ? C'est qui ? Euh ! C'est impossible Un petit instant Voyons voir ensemble Bienvenue à Gringotts, la banque des sorciers Le coffre numéro 12, je présume Précisément La clé ? Le porte-loin de votre femme ? Oui, bien sûr Par ici, suivez-moi Suivez-moi Après vous Regardez les mains à l'intérieur du wagon Si vous ne voulez pas les perdre Combien y a-t-il de coffres à Gringotts ? Des centaines D'ailleurs, vous en verrez quelques-uns sur le chemin du coffre de l'eau Actuellement, nous sommes juste en dessous du haut d'entrée Et quand ce que vous voyez sont les plus récentes Il existe beaucoup d'endroits privés de ce genre à Gringotts Elles sont très rares Seules les personnes les plus riches ou les plus puissantes Ou les deux peuvent s'offrir ce genre de service Prenez une grande inspiration Ah bon ? Oui, cette cascade permet de consommer tous les enfants En simple majeur de séconité La cascade des voleurs vous est déjà pas bien Hier, nous, on avait parlé Et nous passions du bord devant les coffres à Gringotts Jusqu'où allons-nous comme ça ? Le coffre numéro 12 a été mis en service Après l'ouverture de Gringotts Il y a plus de 4 ans de site Il se trouve au plus profond de la banque Installez-vous Nous avons du chemin à rouler Numéro du coffre Coffre 12 Quelle journée Bon, allez-y Brassard que portait ce gars pour rien Comme le réceptacle le plus portant loin, vous voulez dire ? Non, plus seulement J'ai vu la même lueur sur le collier du dragon Je vous demande pardon ? Nous nous posions des questions sur ce gobelin Il s'occupe de la partie la plus ancienne de la banque Très peu de gens s'y rendent de nos jours Nous y sommes Quand as-tu ouvert ce coffre pour la dernière fois ? Cela fait plusieurs centaines d'années Qu'un gobelin est affecté à mon bureau Et toutes ces années Personne n'a jamais demandé le coffre 12 Enfin, jusqu'à aujourd'hui Le coffre 12 Merci pour votre aide Que devons-nous chercher ici, à votre avis ? Je ne sais pas Dites-moi Est-ce que vous pourriez... Les instructions pour le coffre 12 précisent que je dois ouvrir la porte au seul détenteur de la clé Puis la refermer derrière lui Mais... Je ne m'attendais certainement pas à cela Réfléchissons Il doit bien y avoir une issue quelque part Réveillon peut-être Réveillon ? Oui, le sortilège de Révélation C'est l'occasion de la prendre Voyons un peu ce qui nous échappe, d'accord ? Levez votre baguette et concentrez-vous Réveillon ? Là, j'ai vu quelque chose Approchez-vous un peu et réessayez Une porte ? Ah, c'est un début Et encore ce symbole J'imagine que vous ne voyez pas de... Si, professeur Ce symbole brille de la même lueur que celle du réceptacle du Port-au-Loin Si le symbole que vous voyez révèle la voie à suivre Je pense que nous sommes sur le point de découvrir le secret de ce coffre Je vous en prie Lumos Ce n'est pas un coffre ordinaire J'imagine qu'il va falloir faire vos preuves pour sortir Faire nos preuves ? Qu'entendez-vous par là ? Vous pensez que c'est une sorte d'épreuve ? En effet Bien que j'ignore sa raison d'être Restez près de moi Nous ne pourrons pas transplaner s'il nous arrive quelque chose Pas depuis Gringotts Réveilio Professeur ? Professeur Fig ? Professeur, où êtes-vous ? Je n'aime pas ça Je ne vois pas où je dois aller Professeur Fig ? Oh, vous voilà Comment avez-vous ? Mais où sommes-nous ? Je ne sais pas Mais j'ai trouvé ça flottant au-dessus de ce bassin Ce n'est pas un simple bassin C'est une pensine Pour voir les souvenirs Voyons aussi Imitez-moi Tout est en place Le portelon à est caché ? Peut-être trop bien Je me demande si le chemin que nous avons créé N'est pas impossible à suivre Ce sera le cas seulement pour ceux qui ne voient pas les traces de magie ancienne comme moi Votre capacité à voir ce qui est caché aux autres ne suffira pas, Percival Nous allons confier à la personne qui emprunte cette voie des secrets d'une grande puissance Qui vont sûrement attirer bien des convoitises Oui, et si vous ne vous trompez pas, Charles Le sorcier ou la sorcière qui réussira les épreuves se montrera digne de ce savoir Et de la responsabilité qui l'accompagne Nous avons fait au mieux Est-ce cela que vous voyez ? La lueur, celle qui les entourait ? Oui, monsieur C'est fascinant Est-ce bien de la magie ? Des traces d'une magie ancienne, pour être précis La même magie dont Myriam voulait prouver l'existence Mais sans succès Myriam et peut-être George Sont morts en recherchant un savoir qui sommeillait depuis des siècles Et vous, eh bien, peut-être allez-vous nous apprendre pourquoi nous devriez... Tout m'a l'air bien différent, il y a encore quelques instants Quelqu'un approche Qui donc ? Je ne sais pas Mais, monsieur, vous ne devriez pas être ici J'avais raison Hanrock On dirait que ma réputation me précède Je commençais à penser que personne n'irait dans le coffre de Percival Rackham Que faites-vous ici ? Allons, allons Donnez-moi simplement ce que vous avez trouvé Et nous pourrons faire table rase du passé Monsieur... Ils avaient la clé du coffre Pesez bien vos prochaines paroles Je... Je voulais simplement dire Que les instructions pour le coffre 12 étaient plutôt claires Monsieur, je me dois d'insister Je ne peux autoriser l'accès qu'aux personnes ayant la clé Et vous n'aviez pas... Je n'ai aucune patience pour les traîtres Bon... Où en étions-nous ? Je ne vous donnerai rien du tout Hum... Eh bien... Ce jeune camarade me sera peut-être plus utile Ah... I afez pas pour la clé C'est de merde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça va. Je n'ai jamais vu de gobelins aussi forts. Ils semblaient totalement immunisés contre la magie. Mais où sommes-nous ? Ah, c'est impossible. Il semble que ceux qui ont mis en place la pensine, le médaillon et le chemin menant voulaient que quelqu'un ayant votre don arrive jusqu'ici. Venez. La cérémonie de la répartition attend. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh, bien. Nous n'avons pas manqué la cérémonie. Si je puis me permettre, ceci me semble plus approprié. Bon. Je vais devoir examiner ce médaillon au plus vite, mais il faut d'abord contacter le ministère. Je dois leur dire pour Georges et les avertir pour Hanrock. Pour le moment, je voudrais que tout ce qui s'est passé ce soir reste entre vous et moi. Bien sûr, monsieur. Merci. Allons à cette cérémonie. Phineas Nigellus Black. Préparez-vous à rencontrer le directeur. Fig, merci de vous joindre à nous. La cérémonie de la répartition est terminée. Il y a eu... des complications. Comment ça, des complications ? Il semble que le problème des gobelins soit... Je n'ai pas le temps pour vos histoires de gobelins, Fig. Et le peu de patience qu'il me reste s'épuise très rapidement. Si vous avez de la chance, nous pourrons peut-être vous répartir ce soir, malgré tout. Nous nous enverrons. Professeur Weasley, il nous reste quelqu'un à répartir. Bienvenue. Vous arrivez juste à temps. Asseyez-vous. Ah oui, vous avez quelques années de plus que les autres, non ? Vous aviez certaines attentes en venant ici, hmm ? Des préférences et des préjugés. J'ai hâte d'aller explorer Poudlard et les terres autour de l'enceinte du château. Hmm, en effet. Les esprits aventuriers pourront étancher leur soif de connaissances. Vos professeurs ont également beaucoup à vous apprendre. Hmm, voyons. Oui, je détecte quelque chose en vous. Une sorte de... Hmm, qu'est-ce donc ? Une envie d'apprendre ? J'adore réfléchir. Et je pense avoir un esprit vif. Hmm, vous êtes rusé. Oui, vous parvenez à élucider ce que les autres ne comprennent pas. Et vous avez l'esprit vif. Oui, vous apprenez vite. Pas d'hésitation. Gryffondar ! Oh, euh, encore une chose. En raison d'une blessure fâcheuse subie lors de la finale de l'an dernier, la saison de Quidditch de cette année est annulée. Oh, non ! Silence ! Je n'ai pas interdit totalement le vol sur balai. Alors, euh, ne me tentez pas. Vous êtes ici pour vous concentrer sur vos études. Je suis sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours demain. J'ai dit, je suis sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours demain. Une arrivée en fanfare. Ravie de vous rencontrer. Je suis... Professeur Weasley, pourriez-vous accompagner notre nouvelle recrue à sa salle commune ? Je m'en occupe, monsieur. Comme je le disais, je suis le professeur Weasley. Ravie de vous connaître. Je le suis également, professeur. En tant que directrice adjointe, j'ai l'honneur d'être chargée de vous emmener à votre salle commune. Suivez-moi. Il est très inhabituel d'entrer à Poudlard en cinquième année. Cela s'annonce passionnant. Oui, j'ai vraiment hâte. Je me souviens de mon arrivée dans la salle commune de Gryffondor après ma répartition. Vous étiez Gryffondor ? Je suis Gryffondor. Néanmoins, je n'arrivais jamais à me souvenir du mot de passe à l'époque. Mot de passe ? Mot de passe ? Le mot de passe est Gratadomum. Gratadomum. Vous pouvez passer. Bravo. Bien, entrez et allez vous reposer. Une journée bien chargée vous attend demain. Je passerai vous prendre dans la matinée pour votre tout premier cours. Merci, Professeur Weasley. Je vous en prie. J'espère que vous passerez une bonne première nuit. Dormez bien. Bonjour. Tu es l'élève de cinquième année qui vient d'arriver ? Enchanté, je suis Garrett Weasley. J'ai entendu parler de ton arrivée ici. Incroyable. Je suis content que vous alliez bien, Fig et toi. C'est vrai qu'il y avait quelqu'un du ministère avec vous dans la diligence ? Oh, euh, oui. Une connaissance du Professeur Fig. Oh, je ne voulais pas être indiscret. Salle affaire, les dragons. Je suis soulagé que tu ailles bien. Merci bien, Garrett. Moi aussi. Tu es de la même famille que le Professeur Weasley ? Oui, c'est ma tante. C'est pas compliqué pour toi d'avoir ta tante ici ? Encore plus que ce que tu penses. La plupart des gens imaginent que je peux faire tout ce que je veux sans aller en retenue, mais ils ont tort. Tante Mathilda a tendance à me traiter comme si j'étais en première année. Elle me surveille de très près et c'est un peu étouffant. Mais je sais qu'elle veut bien faire. Et c'est une sorcière très puissante. On peut toujours compter sur elle. Tu bois de la bière au beurre dès le petit déjeuner ? Hein ? Oh non. J'essaie de perfectionner une recette que j'ai inventée cet été. J'y suis presque. D'après certaines réactions, il me reste peut-être encore un peu de travail. C'était un plaisir, Garrett. Et merci de m'en avoir dit un peu plus sur ta tante. Plaisir partagé. Bonne chance pour aujourd'hui. Bonjour. Alors, tout s'annonce au mieux pour votre première journée ? Je rêve de cette journée depuis longtemps. J'en reviens pas d'être ici. Eh bien, vous y êtes. Profitez-en au maximum. On n'a qu'une seule première journée à Poudlard. Bon. Étant donné que vous nous rejoignez directement en cinquième année, vous allez devoir rattraper votre retard. D'autant plus qu'il vous faudra réussir vos épreuves de buse à la fin de l'année. B.U.S.E. Le brevet universel de sorcellerie élémentaire. Il déterminera quel type de carrière s'ouvrira à vous après l'école. Après en avoir longuement discuté avec le directeur et le département de l'éducation magique du ministère, nous avons pris des mesures exceptionnelles pour assurer votre réussite. Tenez, voilà. Qu'est-ce que c'est ? Ceci est un guide du sorcier. Il vous permet de consigner ce que vous apprenez afin que vous puissiez maîtriser tout ce qui est demandé en cinquième année. Je vous conseille de tirer parti au maximum de cet outil exceptionnel et très utile. Merci, professeur. Mais que voulez-vous dire par suivre ma progression ? Peut-être qu'une démonstration répondra à vos questions. Suivez-moi, nous allons vous tester. Ah ! Le guide semble avoir des informations pour vous quant à ce portrait du pauvre Baroufio. Lancez simplement Réveilio dessus et nous verrons ce que nous dit le guide. Réveilio. Bien, ce sera tout pour l'instant. Vous allez devoir assister au cours de sortilèges et de défense contre les forces du mal aujourd'hui. Et ne tardez pas à vous rendre à Préaulard pour remplacer les affaires que vous avez perdues en chemin. Je vous remercie, professeur Weasley. C'est beaucoup pour un premier jour. Et vous avez tant à apprendre. Par chance, vos professeurs ont accepté de vous confier des devoirs supplémentaires après les cours. Vous rattraperai vite votre retard. Si je me fie à votre habilité à lancer Réveilio, je dirais que le professeur Fig a eu l'occasion de vous montrer les bases. En effet, professeur. Il s'est montré assez vague quant aux événements qui ont précédé votre arrivée. En particulier, cette terrible attaque de dragon. Je doute qu'il s'agisse simplement d'une histoire d'affaires égarées et de détours pour arriver au château. Nous avons fait un détour en venant ici. Nous avons exploré des ruines et... Je ne peux pas en dire plus. Des ruines, vous dites ? Bon. J'imagine que le professeur Fig a de bonnes raisons de garder cela pour lui. Quand on parle du loup... Professeur Fig, vous devez avoir les oreilles qui sifflent. Ah ? Oui. Vous semblez avoir donné à notre nouvel recrut de cinquième année des bases solides en matière de sortilèges. Tout le mérite ne me revient pas, professeur. Je n'ai fait qu'aiguiser un talent certain pour la magie. Quoi qu'il en soit, je suis ravie que vous soyez arrivés entiers. Des bateaux et des diligences desservent Poudlard, mais vous, vous choisissez de voler sous le nez d'un dragon. Je ne dirais pas que j'ai choisi le dragon, professeur. Malheureusement, c'est plutôt lui qui nous a choisis. Bien. Assez bavardé. Je dois rejoindre ma classe. Puis-je compter sur vous, professeur Fig, pour fournir des explications détaillées sur la carte du guide du sorcier ? Bien sûr. Merci. Je vous souhaite bonne chance. Et n'oubliez pas de vous servir du guide du sorcier. Il vous sera d'une aide inestimable. Ainsi qu'à moi, puisque je m'en servirai pour suivre votre progression. Oui, professeur. Venez me retrouver dans ma salle de classe après avoir assisté à vos deux cours. Je vous en dirai plus sur les devoirs que j'ai mentionnés. Et nous verrons si nous pouvons aller à Péolard faire quelques emplettes. Quel plaisir de vous voir, professeur. De même. J'avais bon espoir de vous croiser avant que vous ne replongiez dans vos études. Vous ai-je entendu parler d'explorer des ruines avec le professeur Weasley ? Je n'ai pas osé mentir. Mais je ne lui ai rien dit d'autre sur notre périple. Mais... Je pense qu'elle soupçonne que nous ne lui disons pas toute la vérité. Sans doute. C'est une sorcière brillante et surtout très perspicace. Vous avez bien fait de ne pas tout lui dire. Nous ne savons pas encore ce qui nous attend au bout du chemin. Elle risquerait de ne pas approuver que vous deviez vous... vous absenter de temps à autre. Et elle pourrait se sentir obligée de donner au directeur des détails que nous préférerions taire. Compris, professeur. Bien. Bon, aussi capable que vous l'êtes, je pense que le don que vous possédez nécessite un entraînement rigoureux. Heureusement, vous avez eu la chance de pouvoir suivre les enseignements de sorciers et sorcières de talent. À ce sujet... Et pour m'éviter un énième reproche à peine dissimulé du professeur Weasley... Bon, je crois qu'une journée chargée vous attend. entre les cours et vos achats de fournitures après Aulard, notamment votre baguette. Monsieur Ollivander va vous plaire. C'est un artisan hors pair et un ami fidèle. Je vous contacterai lorsque j'aurai plus d'informations au sujet de notre mystérieux médaillon. D'ici là, concentrez-vous sur vos cours et écoutez bien. Ce que vous apprendrez entre ces murs ne vous servira pas que pour votre buse. Là, derrière toi, il y a une place libre, si tu veux. Merci. Bonjour, je m'appelle Nathie. C'est donc toi le nouvel élève ? Tu as déjà rencontré le professeur Ronel ? Est-ce que vous êtes prêts ? Bienvenue en cinquième année. Bon, il s'agit d'une année charnière dans votre apprentissage de l'art des sortilèges. Mais je suis persuadé que nous la mènerons avec la passion et la rigueur nécessaires pour relever le défi. Bien, tout le monde, ouvrez vos livres à la page 517. Mais avant de commencer, quelqu'un saurait-il me dire la différence entre les incantations des sortilèges de changement de couleur et de croissance ? Quelqu'un ? Non, personne ? J'ai bien peur qu'il soit trop tard pour vous viser maintenant. Les mois d'été ont laissé des traces à ce que je vois. On dirait presque que vous avez passé des vacances à vous exercer à vous lancer oubliettes. Vous, vous devriez vous rappeler comment lancer un sortilège d'attraction ? Hum ? Hum, bien. Il semble que vous ayez grandement besoin de résister. Trouvez un partenaire et prenez position de part et d'autre de la pièce. Puisque vous ne leur avez apparemment pas trouvé d'autres utilités, vous allez vous servir de ces livres et essayez de les attirer vers vous à tour de rôle. Chaque groupe n'aura besoin que d'un seul livre, Miss Dale. Merci. Allez à votre place. Action. Pas mal du tout. C'est bien. Vous apprenez vite. Vous avez du potentiel, mais n'oubliez pas. Le potentiel n'est rien sans pratique. Pratiquez et vous pourriez rivaliser avec Missonaille. Vous avez bien travaillé. C'est terminé. Bien, vous semblez tous maîtriser les bases et il fait particulièrement beau aujourd'hui. Je vous propose donc une petite excursion pour prendre une bonne bouffée d'air frais. Suivez-moi. J'ai toujours pensé que le plaisir venait avec la maîtrise et je suis sûr que les joueurs de Quidditch ici présents acquiesceront. Donc, rien de mieux qu'un petit peu de sport pour mettre à l'épreuve votre maîtrise du sortilège d'attraction. N'est-ce pas ? Et si nous laissons notre nouvelle recrue commencer ? Bien. Voyez cela comme des bave-boules, par exemple, mais au lieu de les l'emporter, vous essayez de les... Voilà ! Ce n'est pas grave. Très bien. Excellent contrôle. Très bien. Des points pour Gryffondor. Le cours est terminé. N'oubliez pas vos affaires en sortant. J'ai mis des semaines à vraiment maîtriser Axio. J'ai mis des semaines à réussir quoi que ce soit à mon arrivée. Ça s'arrange avec le temps, je te promets. Merci, mais je me débrouille très bien tout seul. Tu as confiance en toi ? C'est bien. J'étudiais à Ouagadou avant d'arriver ici en quatrième année. Ma mère a eu l'opportunité de venir enseigner la divination ici. On a immédiatement quitté l'Ouganda et on a traversé la moitié de la planète pour rejoindre une autre école dans un autre pays. Ah ! Je crois que le professeur Ronen voudrait te parler. Mieux vaut ne pas le faire attendre. À la prochaine fois. Vous vouliez me parler, professeur ? Le professeur Weasley nous a demandé de vous donner des cours particuliers en dehors du cursus habituel. Je vous prépare une tâche des plus spéciales. Attendez-vous à recevoir bientôt de mes nouvelles. Stupéfice ! Stupéfice ! Quoi, c'est tout ? Bombardard ! Mélioso ! Professeur Icat ! Soyez gentil d'attendre la sortie avant de vous réduire mutuellement en miettes. J'ai de nouveaux élèves chaque année, mais je ne possède qu'un seul crâne de noir des hébrides. C'est un souvenir de l'assaut anti-braconnage de 1878. Vous avez dû en entendre parler. Bref, vous vous demandez peut-être ce qui a permis à une vieille dame comme moi de défier la plus grande bande de braconniers de l'Est du Pays de Galles et de tous les vaincre jusqu'au dernier. le savoir. La sagesse ne dépend pas du nombre d'années. Aujourd'hui, nous allons revoir un sort qui m'a sauvé la vie plus de fois que je ne saurais m'en souvenir, même face aux mages noirs les plus terribles, Lévioso. Lévioso ? Un sortilège de lévitation ? Lévioso ! Un adversaire surpris est affaibli. Pouvez-vous vous défendre, Monsieur Prouette ? Eh bien, non. Une chose que j'ai apprise en tant que langue de plomb, c'est bien la valeur de la simplicité, en particulier en situation de combat. Bien, travaillons ce que nous venons d'apprendre, en commençant par les bases. Lévioso ! Bien, essayons quelque chose de plus compliqué. Vous voyez comment le mannequin a dévié votre sort ? Cette fois, lancez d'abord Lévioso, puis enchaînez avec le lancer de base. N'oubliez pas qu'un adversaire surpris est un adversaire affaibli, comme Monsieur Prouette nous l'a si joliment démontré. Lévioso ! Bien ! Bravo ! C'est très bien, mais le meilleur moyen de s'entraîner reste le duel. Commençons avec vous deux, duelistes à vos marques. Je vais t'accueillir à Poudlard comme il se doit. Bien, vous allez vous battre loyalement en utilisant Lévioso, le lancer de base et Protego. Vous pouvez y aller. C'est juste que j'apprends vite. Pas mal pour quelqu'un qui débute. Tu rends coup sur coup. Je vous ai placé dans une position difficile et vous avez été à la hauteur. Des points pour Gryffondor. Merci, Professeur Hecate. Heureux d'avoir pu m'exercer. Si j'en juge par ce que vous m'avez montré aujourd'hui, vous réaliserez de grandes choses. J'attends de mes élèves qu'ils soient excellents. Je sais qu'ils en ont les capacités. Donc, ils se doivent d'y parvenir. Un duel en classe, c'est une chose. Mais affronter des mages noirs ou plus probablement des gobelins, c'est une toute autre histoire que vous ne devez pas prendre à la légère. Compris, Professeur. Bien. Continuez à vous entraîner aussi souvent que possible. Monsieur Palot aura peut-être des idées pour vous. Encore bravo. Je vous contacterai bientôt pour vous donner des devoirs supplémentaires. Ça m'a bien plu. Ce duel était assez incroyable. tout le monde va en parler. C'était un bon entraînement. Un entraînement ? J'ai eu l'impression d'affronter un expert. Au fait, je m'appelle Sébastien Palot. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois déjà aussi habile avec une baguette. Mais ce n'était peut-être pas ton premier duel. Si, c'était le premier. J'ai peut-être un don pour ce genre de choses. Tu peux frimer, mais je ne suis pas idiot. La magie exige de la motivation et du talent. Tu sais, je crois que tu pourrais rejoindre un certain club de duel exclusif et clandestin. Exclusif et clandestin ? Compte sur moi. Excellent. Je ne me suis pas trompé à ton sujet. Si tu veux profiter au maximum de tes années à Poudlard, tu vas devoir enfreindre les règles de temps en temps. Que ce soit pour rejoindre un club de duel secret ou pour entrer dans la réserve de la bibliothèque. Le tout est d'être assez futé pour ne pas se faire prendre. Merci, Sébastien. Je m'en souviendrai. Bon, j'ai été ravi de discuter avec toi. On se reverra vite. Peut-être dans un endroit clandestin. On verra si tu as eu de la chance aujourd'hui ou si c'était du talent. Va parler à Lucan Brattleby près de l'entrée de la tour de l'horloge si ça t'intéresse. Et pour la salle, professeur, je me disais la même chose, Chick. Tu pourrais peut-être l'aider. Oh, excusez, Chick. Ah, vous voilà. Vos premiers cours se sont-ils bien passés ? Oui, très bien, professeur. Les professeurs Ikat et Ronan m'ont dit la même chose. Il semblerait que le professeur Fig vous ait enseigné beaucoup de choses lors de votre détour par ses ruines. J'ai le sentiment qu'il y aurait bien plus à dire sur ce voyage que le peu que vous m'en avez révélé, est-ce tort ? Non, il n'y a rien. Je vois. Autant essayer de faire réciter un poème à un musard. Toujours est-il que vous devez continuer de mobiliser ce que vous avez appris. C'est pourquoi j'ai demandé à vos professeurs de vous aider à progresser avec des devoirs supplémentaires. Le professeur Ronan a dit quelque chose à ce sujet. D'ailleurs, le professeur Ronan vous retrouvera dehors sous peu pour vous confier le premier. Bon, parlons un peu de la visite de Préaulard dont je vous ai parlé. Nous avons commandé des fournitures pour remplacer celles qui ont été perdues, des graines, des recettes de potions et des créasors. Merci, professeur. Et monsieur Ollivander vous dénichera la baguette magique idéale. Vous avez fait du bon travail avec votre baguette d'emprunt, mais vous verrez que la magie issue de votre propre baguette sera bien supérieure. J'ai hâte d'aller à Préaulard. Fort bien. J'aimerais qu'un camarade de classe vous accompagne lors de votre première visite pour prendre vos marques. Hum, peut-être avec Sébastien Pallot ou Natsai Onai. J'ai remarqué que vous passiez du temps ensemble. J'aimerais y aller avec Sébastien. Ravi de l'entendre. Monsieur Pallot est un jeune sorcier talentueux qui connaît bien la région. Il saura vous éviter des mésaventures avec les sbires de Victor Rockwood en chemin. Rockwood ? Un autochtone peu recommandable. Mieux vaut les éviter, lui et ses associés, en particulier son bras droit, Théophilus Arlon. Je suis content que le professeur Weasley m'ait demandé de t'accompagner. Moi aussi. Merci, d'ailleurs. Bien sûr. Tu es la seule personne à m'avoir battu dans un duel. je ferais bien de garder un oeil sur toi. En parlant de Weasley, on dirait qu'elle t'apprécie beaucoup. Vraiment ? Ça fait plaisir à entendre. Ça me surprend qu'un professeur me confie quoi que ce soit, étant donné toutes les retenues sur mon dossier. Tu passes beaucoup de temps en retenue ? Juste assez pour rester en forme. En parlant de retenue, cette virée après aux larmes a peut-être permis d'en éviter une. Content d'avoir plus de 30 services. Madame Scrib, la bibliothécaire, me cherchait partout, comme à son habitude. Professeur Weasley a volé à mon secours et elle a réussi à convaincre la vieille Scrib que j'étais attendue quelque part. Comment tu as fait pour te mettre la bibliothécaire à dos ? Eh bien, nos manières de penser sont différentes. Elles pensent que je ne devrais pas avoir le droit d'entrer dans la réserve. Eh bien, pour ma part, je pense le contraire. Oh, ta sœur est aussi à Serpentard ? Oui. Enfin, elle l'était. Elle est malade en ce moment, mais elle sera bientôt guérie et de retour à Poudlard. Alors ? Comment tu veux t'y prendre ? Weasley m'a dit que tu avais une liste de choses à obtenir, comme une baguette par exemple. Oui, des graines de dictam, quelques créasors et des recettes de potions. Parfait. J'ai hâte de voir ce que tu vas faire avec une nouvelle baguette. Et ta liste est courte. Tu auras du temps pour te promener dans le village. Je dois juste passer prendre quelque chose pour ma sœur. On se retrouve dans le centre-ville quand tu auras fini. J'arrive dans une... Oh ! C'est vous. Un instant, je vous prie. Ah ! Bonjour, monsieur. Je cherche une nouvelle baguette. Oui. Ce n'est pas trop tôt. Oui, je... Ce n'est pas trop tôt ? Vous êtes notre nouvel élève de cinquième année. Mais qu'est-ce que je raconte, c'est évident. Cher Bolt Ollivander, enchanté. Mais nul doute, vous avez déjà entendu parler des Ollivander, les meilleurs fabricants de baguettes au monde. Je suis ravi de vous rencontrer. Vraiment. À présent, suivez-moi. Cherchons la baguette idéale. Voulez-vous ? Non, non, non. Pas toi. Non. Ah, oui. Oui. Un cœur puissant. 26,6 cm. Ça peut marcher. Tenez. Essayez donc celle-ci. Allez-y, agitez-la. C'est étrange. Essayez encore. Allez-y, agitez-la vraiment. Allons-y. Eh bien, ça ne fonctionne pas du tout. Nous allons trouver pas d'inquiétude. Non, pas toi. Ah, peut-être. Oui. Oui. Oui, un bois rare. 35 cm. Cœur de dragon. Essayons celle-ci pour voir. Oh, bonsoir. Bon, t'es-déline. Celle-ci n'a plus qu'à regagner l'étagère. Ah. La démarche est plus compliquée que je ne l'avais imaginée. Comme c'est curieux. Où es-tu ? Hein, peut-être que... Oh, elle était perchée. Oui, je crois que tu seras la bonne. Allez-y. Prenez-la. Alors, qu'en dites-vous ? Extraordinaire ! Chaque baguette marque le début d'un avenir magique radieux. Alors, qu'avez-vous ressenti ? C'était bien. Différent. J'ai ressenti une sorte de pouvoir. Elle vous convient ? Votre connexion semble très puissante. La bonne baguette apprendra de vous tout comme vous apprendrez d'elle. J'ai tellement hâte de l'essayer. Et comment ? Traitez-la bien. Et vous ne trouverez pas de baguette plus fiable qu'une baguette avec un cœur en crin de licorne. Et le lien entre vous et votre baguette ne peut que se renforcer. Ne soyez pas surpris de la capacité de votre nouvelle baguette à percevoir vos intentions, en particulier dans les moments critiques. J'ai hâte de voir ça, M. Ollivander. Alors, je vous laisse. Revenez me voir si jamais vous avez besoin de mon aide. Excusez-moi, je suis là pour les créateurs commandés par le professeur Weasley. Ah, l'élève de Mathilda ! Je m'attendais à votre visite. Je suis le propriétaire, Thomas Brown. Vous avez donc suivi un premier cours d'invocation ? J'ai bien peur que non, monsieur. Oh, mais cela ne saurait tarder. J'en suis convaincu. C'est la magie dans sa forme la plus pure qui crée à partir de rien. Elle peut s'avérer très complexe. Mais c'est là que mes créateurs entrent en jeu. Appliquez-vous. Et vous pourriez même impressionner le professeur Weasley. C'est bien mon intention, M. Brown. J'attends ce jour avec impatience. Et moi de même, vous savez. Les créateurs permettent d'invoquer des objets uniques, tels que des meubles ou de la décoration personnalisée. Mais le professeur Weasley vous en dira plus. Voyons déjà quels créateurs pourraient vous être utiles. Une table de rempotage et une de potion. Oui, je crois, monsieur. Bien. Rien de tel que de pouvoir cultiver ses propres ingrédients et concocter tout ce que l'on veut, quand on veut. Voyons voir cela. Excusez-moi, monsieur. Oh, le ciel soit loué. J'ai cru que c'était Miss Lawang, même si elle n'a encore jamais daigné passer cette porte. Bien que je ne me rappelle pas vous avoir déjà vu ici non plus. C'est la première fois que je viens à Préolard. Vraiment ? Eh bien, Paris Pipin à votre service. Vous êtes chez Potion Pipin. Potion en tout genre. Vous l'avez sans doute lu sur la devanture, mais grand-père insistait toujours pour que je le dise. Que puis-je faire pour vous ? Le professeur Weasley m'envoie récupérer des recettes. Je viens d'arriver à Poudlard. Ah oui, elle m'a prévenu Paris-Pou. J'ai déjà tout mis de côté. Je me suis dit que si vous étiez comme moi à votre âge, il vous faudrait vos fournitures rapidement. N'est-ce pas là un art fascinant que celui des potions ? Il rivalise avec celui des baguettes, je vous le dis. Les potions sont-elles vraiment si polyvalentes ? Elles sont moins tapas-l'œil, mais tout aussi puissantes que les sortilèges. Vous vous rendrez vite compte qu'elles peuvent aussi bien soigner que détruire et protéger. Comme c'est votre première visite, sachez que je ne vends pas que des recettes. Je propose également toutes sortes de breuvages prêts à l'emploi, dont certains de ma propre invention. N'hésitez pas à repasser si vous ne voulez rien rater. Mais occupons-nous d'abord de vous fournir ces recettes. Excusez-moi, je suis là pour les graines réservées par le professeur Weasley. Ah, le dictame pour l'élève de cinquième année. Alors c'est vous ? Par la barbe de Merlin ? Commencer à Poudlard en cinquième année, ça doit être éprouvant. Pas du tout. J'ai choisi de vivre tout ça comme une grande aventure. Eh bien, bravo ! Tout le monde ne saurait faire preuve d'un tel flègme. Je m'appelle Timothy Tisdale, au fait, et voici ma boutique, le navet magique. Je laisse le chariot ici car j'aime bien discuter. Si je me cachais à l'intérieur, je ne serais plus vraiment au cœur de l'action, pas vrai ? Je suppose que non. En plus des graines, j'ai plein de plantes. Je les cultive moi-même. Ma spécialité, ce sont les ingrédients de potions. Même Pippin les achète chez moi. Bon, je vous les donne, ces graines de dictame. J'ai officiellement tout ce qu'il me faut. Très bien, parfait. Tu as trouvé ce que tu cherchais pour ta sœur ? Oui. Bon, je suppose qu'on est libre comme l'air maintenant. Allons voir ce qu'on peut trouver d'intéressant. Bon, je vous le dis, c'est un bon moment. Bon, je vous le dis, c'est un bon moment. Je vous le dis, c'est un bon moment. Bomberna ! Éloignez-le des bâtiments, et vous êtes un bon moment. Qu'est-ce qu'il y a ? Par Merlin ! Un deuxième troll ? Vous avez réussi à vaincre un troll adulte à vous deux ? J'imagine que oui. Pour être honnête, c'est encore un peu flou. Par la barbe de Merlin ! Est-ce que ça va ? Oui, c'était un plaisir d'avoir pu aider. Vous n'avez pas simplement été utile. Un cran pareil, c'est digne d'un aurore. Ça ne fait aucun doute. Si vous n'avez rien, vous pourriez peut-être m'aider à remettre quelques petites choses à leur place ? Bien sûr, officier. Singer. Officier Singer. Encore une fois, merci. Tu as dit que tu te chargerais de l'enfant quand il serait après Aulard. Que tout ce qu'il te fallait, c'était une diversion. Je t'ai donné une diversion. Et j'ai vu une jeune personne éliminer ta diversion. Qui est cet enfant ? Que me caches-tu ? Tout ce que tu dois savoir, c'est que si tu ne peux pas t'occuper de l'enfant, tu ne mets d'aucune utilité. Allons-y. Est-ce qu'ils nous ont vus ? Non, je ne crois pas. Que faisait ce gobelin avec Victor Rockwood ? Runrock est de mèche avec Rockwood ? Le gobelin de la Gazette du Sorcier ? Je savais que je l'avais déjà vu. Vite, il faut qu'on se rende aux Trois Balais. C'est un plaisir de vous voir, Lodgok. Je vous dirai si j'entends quoi que ce soit. Merci, Sirona. Bonne chance, alors. Bon, qu'est-ce que je... Oh, voilà un visage qui m'est inconnu. C'est la première fois que je viens. Bienvenue. C'est moi qui régale. On m'a parlé de l'attaque. Je rendrai une petite visite aux autres commerçants deck possibles. Ravie de voir que vous n'avez rien. Grâce à cette personne, abattre un troll sans aucune aide... Ah, vraiment ? Bravo. Merci, c'est gentil. Mais de rien, quand même. Des trolls après au lard. Ça n'était jamais arrivé. Ce n'est pas normal. Les seuls bruts auxquels on a affaire actuellement... Quand on parle du loup... C'est l'autre gars que je viens de voir partir. Ta clientèle n'est plus ce qu'elle était, Sirona. Rassurez-vous, Victor. Une fois que vous serez sorti, la qualité de ma clientèle n'en sera que bien meilleure. Je ne ferai pas ça à votre place, Théophilus. Allons, allons. Calme-moi un peu nos ardeurs. Je viens simplement pour cette personne. Laissez mes clients profiter d'une bière au beurre au calme. Je veux juste lui parler. Vous n'avez pas dû m'entendre. Je répète, cette personne est occupée. Vous n'avez pas déjà eu assez de violence pour aujourd'hui. Viens, Théophilus. Les trois balais, ce n'est plus ce que c'était. Ils ne méritent pas nos galions. Cette bière au beurre ne sera pas éternelle. On dirait que vous avez un ennemi redoutable. Méfiez-vous d'eux. Rockwood et Harlow sont plus terribles que n'importe quel troll. Des trolls ? Ranrock et Rockwood ? Qu'est-ce que tu me caches ? Je te promets de tout te raconter. Mais je préfère garder ça pour plus tard. Professeur, content de vous voir. Moi de même. Ravi de vous revoir en un seul morceau. Que faisaient donc des trolls après Aulard ? Monsieur, les trolls portaient des armures avec une lueur sombre, comme le collier du dragon. Le fameux argent gobelin dont Ranrock s'est servi sur le dragon. Mais comment ? Et les trolls ? Ils étaient là à cause de moi. J'ai entendu Ranrock parler avec Victor Rockwood. Ranrock était après Aulard ? Avec Rockwood ? C'était une distraction envoyée par Ranrock pour que Rockwood puisse m'atteindre. Et il aurait réussi si Sirona et les clients des Trois Baleys n'étaient pas intervenus. C'est alarmant. Si les gobelins et les mages noirs en ont après vous, c'est qu'ils veulent ce que nous avons trouvé. Ils veulent le médaillon. Vous avez dit avoir découvert quelque chose à l'intérieur. Oui. Oui. J'ai découvert une inscription enchantée. Une carte est apparue lorsque je l'ai lue à voix haute. C'est une carte de Poudlard, à n'en pas douter. Mais j'ignore où elle mène. Elle mène à la bibliothèque. À la réserve, pour être exact. Et légèrement plus loin. Je vois des traces de magie sur la carte. Je savais que vous pourriez m'aider. On y va ? Votre enthousiasme vous honore. Et j'ai moi-même hâte de voir ce que nous allons découvrir. Mais notre expérience à Gringotts, sans parler de ce qui est arrivé à Myriam, m'a fait comprendre que le danger nous guette de toutes parts. Bon. Si nous continuions... Fig ! J'ai besoin de vous. Venez. Monsieur le directeur, je suis occupé et mon emploi du temps... Votre emploi du temps, je m'en moque éperdument, comme de votre élève. J'aurais cru qu'après tous les problèmes survenus avec Osric, vous auriez envie de vous rattraper. Dans mon bureau. Et dépêchez-vous. Cet homme m'exaspère. Malheureusement, notre escapade dans la réserve va devoir attendre encore un peu. Mais, professeur, nous n'avons pas le choix. Il ne serait pas très avisé de provoquer une fois de plus notre illustre directeur. Je vous rejoindrai quand j'aurai achevé les corvées qui me reviennent. Sébastien, te voilà. Te voilà. Tu m'as promis une explication sur ce qui s'est passé au Tronbalet. Peu d'élèves se font remarquer par Victor Rockwood. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est la première fois que je le vois. Il me prend sûrement pour quelqu'un d'autre. Si tu le dis, je n'insiste pas pour l'instant, mais tu vas bien devoir me raconter ce qui se passe. Tu risques d'avoir besoin de moi. Alors, pourquoi tu me cherchais ? Je dois trouver quelque chose pour le professeur Fig dans la réserve de la bibliothèque. Il ne peut pas y aller lui-même ? Il a été appelé par Black au dernier moment. Je pourrais attendre de recevoir un mot de sa part, mais... Tu veux lui montrer que tu sais prendre des initiatives ? Exactement. Tu as dit être assez futé pour ne pas te faire prendre dans la réserve. C'est mon cas. Rejoins-moi devant la bibliothèque ce soir et n'en parle à personne. Merci, Sébastien. À tout à l'heure. Tu vois ça ? C'est la porte qu'on doit atteindre. Et ces casse-pieds de préfets n'ont qu'une envie, c'est de nous dénoncer à Scrib. Alors fais en sorte qu'ils ne te voient pas. C'est bien compris ? Je peux me faire discret. Allons-y. Un petit instant. Le sortilège de désillusion te sera bien utile. Il est idéal pour accéder à des endroits qui nous sont interdits. Lance-le et tu seras à peine plus visible qu'un léger effet de lumière, tant que tu gardes tes distances et que tu ne fais pas de bruit. Tu veux dire que je pourrais vraiment devenir invisible ? Ça s'en rapproche. Ce n'est pas aussi efficace qu'une cape, mais ces dernières sont chères, tandis que les sorts sont gratuits. Oh non ! Tu m'avais dit que la bibliothécaire serait partie. En général. Mais ça va aller. Tu vois son bureau derrière moi ? La clé se trouve dans le tiroir de ce bureau. Alors, voilà ce que nous allons faire. Je vais créer une diversion pour l'éloigner. Profite-en pour subtiliser la clé, puis rejoins-moi près de la réserve de la bibliothèque. Tu l'occupes ? Je prends la clé. J'ai compris. Je t'ai dit que je t'y ferai entrer et je tiens toujours parole. Crois-moi. La voie est libre maintenant. Nous n'avons plus besoin de nous cacher. Mais qu'est-ce que tu cherches alors ? Je cherche un remède pour guérir ma sœur jumelle, Anne, pour qu'elle puisse revenir à Poudlard. Tout le monde a abandonné, mais je ne peux m'y résigner. Pourquoi penses-tu trouver un remède dans la réserve de la bibliothèque ? L'infirmière de Poudlard n'a rien qui puisse aider Anne. Non. On a tout essayé. De Madame Blainey à Sainte Mangouste. Mais je peux m'en occuper tout seul. Ne t'inquiète pas pour moi. Concentrons-nous sur ce que tu cherches. De quoi s'agit-il exactement ? Je le saurai quand je le verrai. Rien des mystères. Qui est-ce qu'on a là ? Sébastien Pallot en bonne compagnie, attrapé en pleine exploration interdite. Vous n'avez pas à être ici. Vous serez punis. Yves n'essaie pas. Je vais le dire. Je vais le dire. Je vais le dire. Maudit Peeves ! Je dois l'arrêter. Ou au moins aller voir la bibliothécaire avec une bonne excuse. Attends, je veux pas que tu aies des ennuis à cause de moi. J'arrive toujours à m'en sortir quand il s'agit de mesures disciplinaires. Et puis, j'aime quand mes amis ont une dette envers moi. Allez, vas-y. Je te souhaite bonne chance. Où est donc passé ce satanien esprit frappeur ? Bien sûr, des traces de magie ancienne. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vous vouliez me voir ? Directrice Fitzgerald ? Professeur Rackham ? Miss Isidora Morganac. Bienvenue. Professeur Rockwood ? Professeur Bacar ? J'ai cru comprendre que vous vous intégrez plutôt bien à Poudlard. Tout à fait. J'en suis ravie. Entrer directement en cinquième année n'est pas une situation habituelle. Eh bien en fait, j'ai moi aussi été admis à Poudlard en cinquième année. Mais je crois bien que nous sommes les seuls. Miss Morganac. Hier, lors de notre discussion après les cours, vous avez mentionné les magnifiques tourbillons que vous avez vus il y a des années dans votre hameau. Je vous ai tous reconnus dès mon arrivée. Merci infiniment pour tout ce que vous avez fait. C'était un plaisir. Eh oui, j'ai vu les tourbillons de magie partout ce jour-là. Mon père persiste à dire que c'était mon imagination qui me jouait des tours, mais ça m'a paru très réel. Ce n'était pas votre imagination. Percival ? Professeur Rackham peut les voir aussi, mais personne d'autre à ma connaissance ne le peut. Je ne comprends pas qu'est-ce que c'est. Les murmures ou les traces qui apparaissent lorsqu'une forme précise de magie ancienne est utilisée. De la magie ancienne ? Peu de personnes sont capables de la manier. L'école de Poudlard est constituée de cette magie ancienne. Alors si je vois des traces de magie ancienne, cela veut-il dire que je peux aussi la manier ? Avec un peu d'entraînement. Mais ne nous avançons pas trop vite, Miss Morganac. Avant d'apprendre à manier ce type de magie, vous allez devoir maîtriser tous les enseignements de Poudlard. Entre de mauvaises mains, une magie aussi puissante peut être dangereuse. Elle ne doit être maniée que par quelques privilégiés. Et c'est pour cette raison que nous devons vous demander de garder notre conversation secrète. Sébastien ? Sébastien ? Vous êtes encore arrodée dans la réserve, ce que je vois. Je croyais que c'en était fini de ces bêtises. De toute évidence, les retenues ne servent à rien. J'ai bien peur de devoir rapporter cela au directeur. Mais... Cela étant dit, Peeves m'a soufflé que vous n'étiez pas venu seul ce soir. Si l'on vous a forcé la main, vous devez me le dire. Vous êtes intelligent. Ne gâchez pas cette chance. Il n'y a personne d'autre. Je suis venu seul. Oh, Sébastien. Que va en penser votre homme ? Quoi ? C'est... Une minute. Vous avez accédé à la réserve ? Comment ? Oh, à la réflexion, je préfère ne pas connaître les détails. Comme vous voudrez. En réalité, le livre se trouvait sous la réserve de la bibliothèque, comme indiqué sur la carte. Je veux tout savoir. Mais avant, montrez-le-moi. Oh, non ! Certaines pages semblent être manquantes. On dirait que quelqu'un a trouvé le livre avant nous. Bien. Je vais tout de même me pencher sur ce qu'il en reste. Peut-être pourrons-nous en tirer quelque chose d'utile, mais cela prendra du temps. Je me demande ce qu'il faisait là, sous Poudlard. Je crois savoir, monsieur. J'ai vu deux autres souvenirs là où j'ai trouvé le livre. Une autre, Pansine, dans la barbe de Godric. Percival Rackham, l'homme que nous avons vu plus tôt, a enseigné ici. Dans mon premier souvenir, il était avec trois autres professeurs et ils utilisaient la magie ancienne pour sauver un hameau de la sécheresse. Myriam avait raison. Et le deuxième souvenir ? Dans mon deuxième souvenir, il parlait à une élève qui est entrée en cinquième année, comme moi. Elle aussi pouvait voir les traces de magie. Pourquoi ces souvenirs ? Oh, ce livre nous l'expliquera peut-être. Je vais devoir l'emmener avec moi à Londres. Le directeur a insisté pour que je parle directement au ministère au sujet de la mort de Georges. Qu'allez-vous leur dire au sujet de la mort de M. Osric ? J'ignore ce que je peux en dire. Georges a essayé de convaincre le ministère au sujet de Runrock. En vain. Mon instinct me dicte de poursuivre sur cette voie pour le moment et de garder les détails pour nous jusqu'à ce que nous en sachions plus. Je comprends. Pendant votre absence, je vais tenter d'en savoir plus sur les pages manquantes. Bien. Ne négligez pas vos études. Vous faites des progrès rapides avec votre baguette. Mais vous devez travailler sérieusement au cours de botanique et de potions. La magie ne se limite pas aux sortilèges. J'ai de quoi m'occuper en votre absence. Vous avez été formidable. J'ai hâte de voir tout ce que vous aurez accompli à mon retour. Bonjour, professeur Bulbille. Comme c'est merveilleux de vous revoir, ma chère Lénora. Oh, tenez, vous en aurez besoin pour le cours d'aujourd'hui. Un petit cadeau pour votre tante. Oh, bonjour. Les enfants, veuillez accueillir cette nouvelle rose dans votre jardin. Nous avons tout un savoir à cultiver. Comme c'est réjouissant de voir tout le monde réuni à nouveau. Cette année sera pleine d'enchantements et d'excitations. Mais ce que nous cultivons avant tout en botanique, c'est la connaissance. Tout botaniste prudent n'a pas plus peur de la tentacula vénéneuse que du bulbe sauteur. Allons-y. Aujourd'hui, nous allons nous familiariser avec le mélodieux tubercule appelé Racine de Mandragore. Action. Voyons si nous pouvons mettre nos amis fibreux un peu plus à leur aise. Voulez-vous ? Commençons par protéger nos oreilles. Maintenant, chacun saisit sa Mandragore par les vrilles et la tire fermement. C'était chaud ! Placez-vous Mandragore dans la bouche en peau et tapoutez le perreau. Le perreau doit envelopper la racine comme une couverture confortable afin que la Mandragore s'y sente bien. Préparo ! Je suis terriblement désolée. La vôtre était déjà un peu grande, je le crains. Bon, allez, Phil, veux-tu ? Très beau travail, tout le monde. Oui, professeur ? Tout d'abord, bravo pour votre Mandragore. Elles peuvent être difficiles à appréhender. Je sais, j'ai failli perdre Louis. Bien entendu, le cri d'une Mandragore adulte peut être mortel. Alors n'oubliez pas de bien protéger vos oreilles. Comme je l'ai mentionné, nous allons maintenant planter du dictam. Allons vous trouver des graines. J'en ai déjà, professeur. J'en ai récupéré après au l'art. Vous les avez trouvées au navet magique ? Merveilleux ! Les élèves préparés ne peuvent que s'épanouir. J'ai demandé à ce que vous ayez votre propre table de rempotage en classe. Ce n'était pas facile d'en trouver une aussi vite. Plantez-y les graines maintenant et vous pourrez les récolter plus tard. Même avec de la terre, du soleil et de la magie, il leur faut du temps pour pousser. Les plantes magiques sont fascinantes. J'ai hâte d'en savoir plus. J'en suis ravie. La botanique est un sujet très riche. Soignez votre jardin et il vous soignera. Bon, je crois que c'est terminé. J'espère que vous repasserez pour bavarder. J'aime avoir des nouvelles de mes nouveaux élèves. Les potions sont l'une des matières les plus difficiles et dangereuses enseignées dans cette école. En tant que cinquième année, vous devrez atteindre de nouveaux sommets en termes de discipline et d'intelligence. Ce semestre, vous commencerez par concocter une potion Wiganwed. Monsieur Tacker, pouvez-vous nous dire pourquoi cette potion peut s'avérer utile ? Oui, professeur Sharp. La potion Wiganwed peut être utilisée pour stériliser et même guérir diverses blessures. Elle peut guérir certaines blessures, mais pas toutes. Des points pour Serdelle. Avant la fin du cours, chacun d'entre vous devra avoir concocté sa propre potion Wiganwed. Vous ne savez jamais quand vous pourrez en avoir besoin. Veuillez procéder. Vous devez broyer les ingrédients d'un geste ferme et régulier. Prenez bien garde en ajoutant la poudre à vos potions. Le moindre éternuement peut causer un désastre. de la poudre à vos potions. Je ne sais pas je vois que la plupart d'entre vous savent encore mélanger. Cette potion est difficile à préparer. Bravo. Et si j'en crois les rumeurs de vos récents exploits pré-aulards, vous feriez bien de vous entraîner aussi à préparer la potion défensive et du russe. le professeur Weasley vous a fait récupérer la recette chez Potion Pipin, n'est-ce pas ? Oui, monsieur. Bien. Pour le moment, vous pouvez trouver les ingrédients nécessaires dans mon bureau. Mais à l'avenir, on vous demandera de fournir vos propres ingrédients. Certains peuvent être récoltés sur les plantes cultivées dans votre cours de botanique. Les plus rares s'achètent. D'autres sont plus difficiles à obtenir et nécessiteront un peu d'ingéniosité. Quant au travail réalisé avec votre propre chaudron, je dois dire que c'était plutôt réussi. J'admets avoir nourri des doutes sur votre capacité à suivre un cours aussi avancé alors que vous venez d'arriver. Je suis ravi d'avoir pu répondre à vos attentes. Ne vous reposez pas sur vos lauriers. Vous êtes encore bien loin d'être un maître des potions. Si vous voulez vous améliorer, vous devez non seulement savoir comment combiner les différents ingrédients, mais également les comprendre. Écoutez bien vos cours de botanique. Les plantes que vous y étudiez sont souvent essentielles à la préparation de potions. Pour le moment, entraînez-vous à préparer des potions dans un endroit sûr. Il ne faut pas laisser traîner un chaudron chaud n'importe où. Ce sera tout. Salut Nathie. Comment vas-tu ? Je vais bien, merci. J'étais là et j'ai vu ce qui s'est passé avec Rockwood et Harlow aux Trois-Balets. Je m'inquiète pour toi. Pour l'instant, tout va bien. Sans indiscrétion, pourquoi sont-ils à ta recherche ? Je ne connais pas Rockwood ni Harlow. Ils me confondent peut-être avec quelqu'un d'autre. C'est étrange. Que peuvent-ils bien vouloir à un élève de Poudlard ? Mais quoi qu'il en soit, tu étais clairement en danger. Pour l'instant, on peut affirmer que Rockwood et Harlow sont un danger pour nous, pour tout le monde. C'est pour ça que je voulais te parler. Tout le monde parle de ce que tu as fait pour défendre Pré-Holard lors de l'attaque du troll. Et le moment où Sirona a tenu tête à Rockwood et Harlow aux Trois-Balets ? Inoubliable. Vous m'avez donné le courage de défendre ce en quoi je crois. Et que souhaites-tu défendre ? C'est à cause d'hommes tels que Rockwood et Harlow que ma mère et moi avons quitté le Matab et les Landes. Je ne compte pas rester les bras croisés pendant qu'ils détruisent mon nouveau foyer. Rockwood et Harlow sont déjà très dangereux. Et il faut que tu saches que Rockwood est de mèche avec Hanrock. J'avais entendu dire qu'ils avaient été vus ensemble à Pré-Holard. C'est une raison de plus pour les arrêter. Si l'on en croit la rumeur, Théophilus Harlow dirige les opérations de Rockwood. En l'éliminant, on pourrait paralyser son entreprise toute entière. Peut-être, mais ce n'est pas à l'officier Singer de s'occuper de Harlow ? Je me suis entretenue avec elle. Elle s'est montrée polie, mais naturellement, elle n'a pas souhaité entrer dans les détails avec une élève. J'ai entendu la bande de Rockwood parler d'une opération de braconnage organisée par Harlow. Je me suis dit que nous pourrions mener l'enquête, essayer de trouver les preuves dont l'officier Singer a besoin. Très bien. Mais comment ? Je vais ouvrir l'œil pour découvrir ce que Harlow prévoit. Je te recontacterai quand j'en saurai plus. En attendant, n'oublie pas que je suis là si tu as besoin de moi. Merci, Nati. Vous vouliez me voir, monsieur ? Oui, Sir Nicholas de Mimsy-Porpington. À votre service. C'est un honneur, Sir Nicholas. Je sais que vous avez trouvé un livre dont il manque des pages. Je peux peut-être vous aider. Suivez-moi, si vous le voulez bien. Ce n'est pas très loin. C'est peut-être une conclusion hâtive, mais je crois savoir qui a récupéré ces pages. Je serais ravi de vous conduire à lui, si vous aviez l'amabilité de me rendre un petit service en chemin. Un petit service en échange de ces pages ? Oui, ce n'est pas grand-chose, vraiment. Je vous saurais gré d'aller faire un saut dans la cuisine pour vous procurer un peu de roast beef avarié. Oh, quelle odeur répugnante. Allez-moi. Oh, un élève ! Mais quelle chance ! Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Une pâte à citrouille ou peut-être une tartine au fromage ? C'est appétissant, mais j'ai juste besoin de ce roast beef avarié. Ah ! C'est Nick qui vous envoie, n'est-ce pas ? Servez-vous. Finky suppose que Nick en a assez de rodés ici pour tenter d'éveiller le souvenir du goût de la nourriture. C'était un plaisir de vous rencontrer. Merci pour le roast beef. Mais de rien, et le plaisir est partagé. Passez le bonjour à Nick de la part de Finky. Ah, vous revoilà. Aucun souci, je présume ? Aucun. Finky vous envoie ses salutations. En plus du roast beef avarié. Ravie de l'entendre. Ce Finky est sympathique. Bon, allons porter ce roast beef à Sœur Patrick de la Népode-Mort. Cela devrait vous aider à trouver ses pages. Tout cela est bien mystérieux, Sœur Nicolas. Que se passe-t-il ? J'en suis navré. Je m'emporte un peu. Sœur Patrick dirige le club des chasseurs sans tête. Un groupe de fantômes décapités qui se réunit pour différentes activités et tétées. Pour chasseurs sans tête ? Oui, vous verrez bien. Bref, j'ignore pourquoi, mais un membre du club, Richard Chouka, détenait ses pages quand il était en vie. Mon plan consiste à apporter le roast beef avarié à Sœur Patrick pour qu'il m'autorise à entrer dans le club pour parler à Richard Chouka. Allons-y. Très bien. J'aimerais beaucoup rencontrer Sœur Patrick et le club des chasseurs sans tête. Oh, merveilleux. Vous ne le regretterez pas. Oh, me voyons aujourd'hui. Restez derrière moi. C'est Sœur Patrick qu'il nous faut. Oh, Nestor, regardez qui est là. Nous en avons déjà parlé, Nick, quasi sans tête. Bonjour, Sœur Hanset. Permettez-nous. Nous avons quelque chose pour Sœur Patrick. Il est sans doute venu pour nous supplier encore. Il vous parle toujours de cette façon ? Ah, ils sont à cas. Quand Sœur Patrick m'introduira dans le club des chasseurs sans tête, je serai des leurs. Ce cadeau le convaincra sûrement. Euh, n'oubliez pas pourquoi je suis là. N'ayez crainte, vous aurez bientôt les informations sur le jeune Chouka. Ou qu'il se soit fourré. Je donnerai tout pour une cruche d'hydromel ou un bon gigou d'agneau au flageolet. Ces festivités seraient alors parfaites. Que diriez-vous d'un l'eau presque aussi bien ? Sœur Nicolas, et une jeune personne, que faites-vous ici ? Nous avons un cadeau pour vous. Cela me paraît louche. Que voulez-vous, réellement ? Même si je crois savoir. Euh, eh bien, c'est Richard Chouka. Où peut-on le trouver ? Pourrait-on lui parler ? Richard, c'est ça ? Eh bien, il se trouve juste ici. En revanche, sa tête manque à la pelle. Je suppose que vous ignorez ce que ça fait, Nick ? Non. Quelle plaisante ! Elle doit bien être quelque part dans les parages. Elle sert sûrement pour un jeu. Si vous la trouvez, je vous donne l'autorisation de lui parler, jeune mortel. C'est le moins que je puisse faire pour vous qui m'a porté cet exquis présent putréfié. Sœur, j'aimerais discuter d'autre chose avec vous, je vous prie. Sœur Nicolas, combien de fois devrais-je vous le dire ? Nos règles sont parfaitement claires. Mais Sœur, je... Nous ne sommes pas les chasseurs sans tête à part un petit bout de tendon, après tout. À présent, permettez que je vous raccompagne jusqu'à la sortie. Au revoir, mon jeune ami. J'espère que vous aurez plus de chance que moi. C'est encore moi. Pouvez-vous m'aider ? Ah, vous n'êtes pas avec Sœur Nicolas. Où est-il passé ? Pas du tout. Je dois parler à Richard Chouka. Sœur Patrick dit que sa tête est peut-être dans les parages. C'est bien possible. Il serait peu orthodoxe d'inclure un mortel, mais si vous voulez vraiment lui parler... Oh, et puis pourquoi pas ? Vous pourrez parler à Chouka si vous trouvez sa tête parmi ses citrouilles. Et pas qu'une fois, cinq fois. Ce bon vieux dame Fred déplacera la tête chaque fois que vous la trouverez. Voici les règles. Qu'en dites-vous ? Si c'est la condition pour parler à Chouka, alors je le ferai. Superbe ! Bien entendu, votre baguette vous donne un avantage sur nous autres fantômes. Il vous suffit de tout faire exploser. N'oubliez pas, la partie continuera tant que vous ne l'aurez pas trouvée cinq fois. Allez ! Lancez des sorts jusqu'à ce que vous le trouviez. C'est la première fois que vous le trouviez. Ah ! Je crois que nous allons pouvoir vous trouver votre citrouille. Un chouka... Bon, peu importe, Dom Frey. Je ne suis pas sûr de beaucoup apprécier ce qu'il se passe. Moi aussi, je pourrais le faire. C'est fini. Ça continue encore. Vous avez trouvé ? Ce n'est pas encore terminé. Regardez-vous ! Tout paraît trop simple. Mais vous avez une baguette. Pas mal pour un être mortel. À présent, dites ce que vous avez à dire à ce brave chouka. Vous l'avez mérité. Très joli. Mais... Qu'est-ce que cela signifie ? Qu'est-ce que cela signifie ? Vous n'êtes pas membre du club des chasseurs sans tête ? Non. Sir Nicolas m'a dit que vous pourriez savoir où se trouvent certaines pages que je cherche. Par la barbe de Merlin, je vois très bien desquelles vous parlez. Je les ai volées à Pives. Comment ai-je pu oublier ? La carte sur ces pages m'a mené à ma perte. Je n'étais pas prêt pour ce qui m'attendait dans cette grotte. Ces pages sont sans doute en train de moisir en compagnie de mes... restes. Une sacrée aventure. Il me faut bien l'avouer. Ce sont ces pages qui vous ont coûté votre tête ? Je dois donc me rendre dans une grotte et retrouver votre corps. Oui. Mais même un fantôme décapité fait l'amour en entendant le mot cadavre. Dites, j'ai une idée. Et si vous me retrouviez à la lisière de la forêt interdite pour que je vous emmène sur place ? J'ai besoin de ces pages. Donc, je ferai mieux de vous retrouver. Merci. Je vous en prie. Je dois juste retrouver mon corps d'abord. Mais Dom Frey peut se charger de cela. Retrouvez-moi près de la forêt. Vous revoilà, Richard Chouka. J'imagine que je ne devrais pas être surpris de vous voir. Seul un griffon d'or oserait braver la forêt interdite en quête d'aventure. Bien dit. Bon, que fait-on maintenant ? Suivez-moi. Je vous accompagnerai aussi loin que possible. Mais j'avoue être réticent à l'idée de retourner sur le lieu de ma mort. Essayez de trouver un bain d'oiseau. Lorsque vous l'aurez découvert, dites Intramuros. Je crois que c'est du latin ou du grec. Comme vous vous en doutez, je n'ai jamais été très attentif à l'école. Intramuros. Gringotts est dans la réserve de la bibliothèque. Où suis-je ? Où suis-je ? Quel est cet endroit ? ? Quel est cet endroit ? Voici un endroit ? Sous-titrage ST' 501 ? Serait-ce possible ? C'est vous. La salle de la garde a enfin été découverte ? Je vous ai déjà vu dans une pensine. Vous êtes le professeur Rackham ? Tout à fait. Je dois avouer que je suis surpris de voir une si jeune personne me faire face. J'ai le même âge que vous aviez, Isidora Morgana, qu'est-ce que vous, quand vous êtes entrés à Poudlard ? Vous avez bien suivi, et j'imagine que nous partageons la même capacité. De voir des traces de magie ancienne ? Oui, monsieur. Comme vous l'avez sans doute compris, notre capacité nous fait bénéficier d'une relation unique avec toutes les formes de magie. Nous avons accès à des formes de magie que peu d'autres peuvent utiliser. Des opportunités se présenteront à vous pour vous permettre de perfectionner ce rare talent. Ne les gâchez pas. C'est entendu, professeur. Merci. Nous avons beaucoup à nous dire. Mais avant, vous avez trouvé cet endroit grâce à une carte cachée dans un livre. Placez-le sur le piédestal. Je n'ai pas le livre sur moi, monsieur. Hum, voilà qui est regrettable. J'ai bien peur que vous ayez d'abord besoin de revenir avec le livre. Très bien. Je vais aller chercher le livre tout de suite. Bien. Nous reprendrons notre conversation une fois le livre sur le piédestal. Monsieur Clopton, concentrez-vous, je vous prie. Pardon, madame Kogawa. Chers élèves, merci d'accueillir un nouvel élément dans notre cours de vol. Bienvenue. Bonjour. En ce qui concerne notre cours d'aujourd'hui, je vais vous rappeler comment voler en toute sécurité. Car le vol sur balai est avant tout un moyen de locomotion. Certains, je le crains, l'ont un peu perdu de vue. Piqué, tonneau et autres looping ne sont ni enseignés ni autorisés dans ce cours. Laissons-les aux joueurs de Quidditch professionnels comme les Tengus de Toyohashi. Vous n'êtes pas fan. Bien. Voyons si vous avez continué à vous entraîner pendant les vacances d'été. En guise de rappel, avancez vers votre balai, dites debout d'une voix assurée. Ensuite, enfourchez-le et asseyez-vous dessus. Debout. Merci. Bien. C'est à vous. Debout. Debout. Debout, saleté de balai au rabais. Debout. Une jambe par-dessus pour avoir une jambe de chaque côté. Si vous avez les jambes du même côté du balai, vous tomberez au premier coup de vent. Et si vous entendez mon sifflet quand vous êtes en vol, atterrissez tout de suite. Il va falloir que je m'habitue. Si seulement j'avais mon propre balai. Bon travail. Maintenant que vous connaissez mieux votre balai, voyons comment vous vous en sortez lors d'un exercice plus compliqué. D'accord ? Ah, le vieux hangar à bateau. Dommage que tu n'aies pas traversé le lac en première année. Ahí aussi. Très bien. Oh, notre hôte aquatique aime faire une apparition de temps en temps. J'ai réussi. Vous avez bu un peu ? Ça n'a pas été tout. Bravo ! Hé, je peux te parler ? Sébastien, ça faisait longtemps. En effet. Content que tu aies reçu mon hibou. J'ai quelque chose à te montrer. Avant tout, je voulais te remercier pour la bibliothèque. Aucun problème. Scrib a essayé de me mettre en retenue, mais je sais comment y échapper. Mais tu t'es quand même dénoncé à ma place. Ce n'est pas rien. Est-ce que tu as trouvé ce que tu cherchais ? Oui, mais il manquait quelque chose. Je pense qu'il vaudrait mieux en discuter ailleurs. D'accord. On pourra en parler dans la crypte. Même les professeurs ne connaissent pas l'existence de cet endroit. Par ici. Il y a un passage secret juste ici. Il est bien caché. Comment as-tu trouvé cet endroit ? Grâce à mon ami, Ominis Gond. Il appelle cet endroit la crypte. On jouait souvent au bave-boule ici. Avec ma sœur, Anne. Elle adorait ce jeu infernal. Je donnerais n'importe quoi pour perdre contre elle à nouveau. Écoute, j'ai promis à Ominis de protéger cet endroit. Alors, il faut que ça reste entre nous. Il ne se confie à personne. Et pourtant, il me fait confiance depuis le jour où nous nous sommes rencontrés. Je ne voudrais pas que ça change. On se faufilait ici presque tous les jours. On ne s'est jamais fait prendre. Je crois avoir vu Ominis en cours de potions. Ou de botanique. Comment a-t-il trouvé cet endroit ? Oui. Mais je ne sais pas comment il fait. Ominis est né aveugle. Et aucun sortilège ne lui rendra la vue. C'est comme si sa baguette avait sa propre conscience. Après tout, Ollivander dit toujours que c'est la baguette qui choisit son sorcier. C'est comme ça qu'il a trouvé cet endroit ? Quelqu'un de sa famille l'avait découvert. Les Gont ont bien des secrets. Je n'ai jamais entendu quelqu'un d'autre en parler. Et je n'ai jamais vu personne d'autre ici. Je le répète, mais ne dit rien à personne. Et encore moins à Ominis. Il n'apprécie pas sa famille et leurs secrets. Mais cet endroit lui est cher. Oui, j'ai compris. Mais pourquoi Ominis n'apprécie pas sa famille ? La famille de son père descend directement de Salazar Serpentard, l'un des quatre fondateurs de Poudlard. La plupart d'entre eux sont obsédés par la pureté du sang. Ominis ne les supporte pas. Il sera le premier à te le dire. Enfin, la crypte est l'endroit parfait pour échapper aux regards indiscrets. Et pourquoi pas s'entraîner à quelques sortilèges interdits ? Vraiment ? Comme quoi ? Comme le maléfice explosif. Selon les professeurs, ce sort ne devrait pas être enseigné aux élèves. Ça me semble dangereux comme sort. On croirait entendre Ominis. Il n'aime pas beaucoup les sortilèges interdits. Même s'il a bien aimé celui-ci. Un sort comme Confringo n'est dangereux qu'entre des mains inexpérimentées. De tels sorts devraient être enseignés. Pas interdits. Pour être honnête, j'ai tendance à préférer les types de magie plus explosifs. Mais tu devrais l'apprendre. Je peux te l'enseigner en toute sécurité ici. La première fois qu'Ominis et moi avons essayé Confringo, on s'est brûlé les sourcils. J'aurais payé pour voir ça. Je n'oublierai jamais ce moment. Et pourtant, je trouve encore que ce sortilège a quelque chose d'édictif. L'explosion produit beaucoup de chaleur. Ça ne m'étonne pas pour vos sourcils. Tu finiras partie habituée. Avec Anne et Ominis, on s'entraînait ici pendant des heures. La crypte était notre refuge. Je n'étais pas venu depuis longtemps. Ce n'est pas pareil sans Anne. Je suis désolé pour ta sœur. Si je peux faire quoi que ce soit... La prochaine fois que j'irai à Feldcroft, tu pourrais peut-être venir pour rencontrer Anne. Ça lui changerait les idées. Préviens-moi et je t'accompagnerai. Poudlard lui manque. Elle est coincée à la maison avec notre tuteur, mon oncle Solomon. Malheureusement, tu vas également le rencontrer. Je suis sûr que rencontrer un nouvel élève lui fera du bien. J'ai hâte de faire sa connaissance. Parfait. Au fait, qu'est-ce que tu ne pouvais pas me dire tout à l'heure ? Je ne sais pas par où commencer. Tu as dit qu'il manquait quelque chose dans ce que tu as trouvé dans la bibliothèque. Est-ce que ça aurait un rapport avec Victor Rockwood ? Il ne t'a pas du tout pris pour quelqu'un d'autre après Olar. Rien ne t'échappe. Tout ce que je peux te dire, c'est que Rockwood et Ranrock essayent de récupérer quelque chose. Ils pensent que c'est moi qui l'ai volé dans un coffre à Gringotts. Gringotts ? Quand est-ce que tu y es allé ? Le professeur Fig et moi avons atterri là-bas après l'attaque du dragon. Il y avait un porte au loin. Un porte au loin ? Vers Gringotts ? Eh bien, c'est un peu difficile à expliquer. Je t'écoute. Il manquait des pages au livre que j'ai trouvé dans la réserve de la bibliothèque. C'est tout. Dommage. Je ne pensais pas que tu te contenterais d'une réponse aussi vague. Puisque Rockwood et Ranrock en ont après toi, tu devrais passer plus de temps à t'entraîner au maléfice explosif. Tu peux rester ici autant que tu le veux. Et souviens-toi, ne parle à personne de cet endroit. Salut Sébastien. Toi là, je t'entends. Oh, bonjour. Ominis, c'est ça ? Je crois qu'on est ensemble en cours de potions. Et de... de botanique ? Je reconnais cette voix. Je vous ai entendu parler, Garrett Weasley et toi, en cours de potions. Tu es la nouvelle recrue de cinquième année. Tu viens de sortir de la crypte ? Comment tu as fait pour entrer ? En fait, c'est Sébastien qui m'a amené ici. Mais il m'a bien dit de n'en parler à personne. Le traître. Si tu dis un mot au sujet de cet endroit à qui que ce soit, même ton précieux professeur Fig ne pourra rien pour toi. Mon père est ami avec le directeur. Et je n'hésiterai pas à en profiter si cela s'avère nécessaire. Fais-moi confiance, Ominis. Je ne dirai rien. Pourquoi je devrais te croire ? Tu viens de trahir Sébastien. Écoute-moi. J'essayais de le défendre. Il m'a bien dit que c'était un endroit secret et que je ne devais pas en parler. C'est un ami fidèle. Je sais très bien comment est mon ami d'enfance. Je n'ai pas besoin de toi pour me l'expliquer. Ominis, je voulais dire... Je sais ce que tu veux dire. Sébastien ne s'attire assez d'ennuis tout seul. Il n'a pas besoin de toi. Vous revoilà. Enfin, le ministre Spavin parle plus qu'il n'écoute. Il radotait au sujet de dragons incontrôlables. Il refusait d'entendre parler des gobelins. À ce sujet... Professeur, tant de choses se sont passées depuis votre départ. Nick, quasi sans tête, m'a demandé d'aller chercher du rosebif avarié dans les cuisines. Du rosebif avarié ? Oui, j'ai trouvé ça étrange aussi. Mais on a apporté le rosebif à Sœur Podmore du club des chasseurs sans tête. Vous avez rencontré les chasseurs sans tête ? Voilà qui est intéressant. Il faut le... Ensuite, j'ai dû aller chercher la tête de Richard Chouka parmi les citrouilles pour qu'il me raconte comment il est mort. Puis-je savoir qui est ce Richard Chouka ? Il a étudié à Poudlard, il y a longtemps. Il m'a parlé d'une grotte secrète. À l'intérieur, juste à côté du squelette de Chouka, j'ai trouvé les pages manquantes. Vous avez retrouvé les pages manquantes ? Oui, et puisque Chouka avait suivi la carte qui s'y trouvait, en découvrant ces pages, j'ai découvert l'emplacement sur la carte. Ça va vous surprendre, mais cette pièce est située sous Poudlard. Pourquoi ne suis-je pas surpris ? Allons-y. C'est la réponse que j'attendais. Oh, et nous aurons besoin du livre. Au fait, cette pièce s'appelle la salle de la carte. Et un portrait de Percival Rackham nous y attend. Le professeur Rackham. J'ai hâte de le rencontrer. Comment ce Chouka a-t-il obtenu les pages du livre ? De toute évidence, Peeves les a volés. Et Richard Chouka les lui a volés ensuite. Ah, Peeves. Et dire que ça a toujours été si près. C'est parti. Ça s'annonce, prometteur. C'est parti. 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 Pensez le camp un peu plus loin. Essayons d'en savoir plus avant de faire quoi que ce soit d'autre. Allons-y. C'est loin d'être idéal. Non vraiment pas. Pas ici. Et je propose que nous utilisions le sortilège de désillusions, ici. Faisons vite! Restez cachés et lancez Pétrificus Totalus. Pétrificus Totalus. Pétrificus Totalus. Réveillez haut. Désordres, émanant de Runrock. Ces ordres indiquent qu'ils cherchent quelque chose en rapport avec des noms. Quels noms ? Et pourquoi ici ? C'est verrouillé. Bonjour Professeur. Vous avez dit la tour de San Bakar ? Oui, le Professeur Bakar est l'un des gardiens dont vous devrez faire la connaissance. Je suis content de constater que j'avais raison de penser que nous nous reverrions, peu de temps après notre dernière rencontre. Même si, au vu du tumulte, vous semblez avoir rencontré des difficultés pour me retrouver. Pas du tout Professeur. Nous sommes tombés sur des gobelins à l'extérieur de la tour. Il est très... inquiétant que des gobelins aient eu connaissance de mon coffre. Mais s'ils ont une connexion avec cette tour, la menace est plus grande que je le pensais. C'est pourquoi nous n'avons pas de temps à perdre. En bas, près de l'entrée, un dépôt de magie ancienne semblable à ceux que vous avez déjà vus a été déverrouillé. Utilisez-le pour accéder à un passage. Je crains de ne pas pouvoir vous en dire plus. Puisque le Professeur Fig ne peut pas se joindre à vous, lui et moi vous retrouverons dans la salle de la carte. N'oubliez pas ce que vous voyez. Nous devons comprendre comment les fidèles de Runrock ont découvert une tour ayant appartenu à un gardien. Pour le moment, cependant, vous devez vous pencher sur des sujets plus importants. Un dépôt de magie ancienne, je crois. Oui, monsieur. Alors, je vous confie cette mission dont je ne doute pas que vous serez digne. Néanmoins, faites attention. Oui, monsieur. Je vous rejoindrai dans la salle de la carte. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Votre capacité à transformer le monde qui vous entoure est remarquable. Qui y a-t-il ? Mon père ne va toujours pas mieux. Je pense qu'il ne se remettra jamais de la mort de mon frère. Il est insoutenable de voir ce que nous aimons souffrir. Ça remonte des années. Mais la douleur de l'avoir perdue est toujours aussi grande comme si la sécheresse venait tout juste d'avoir lieu. Ce ne sont pas de beaux piliers dont il a besoin, mais d'être en paix. Peut-être puis-je l'aider, professeur ? Vous en faites déjà tellement pour votre père. Ce n'est pas suffisant. Je veux qu'il arrête de souffrir. Il est tentant, c'est vrai, d'utiliser cette magie que vous découvrez pour transformer plus que le monde physique. Mais les émotions humaines sont puissantes et il est difficile d'y résister. Même une sorcière compétente aux intentions louables ne peut imaginer les conséquences irréversibles qu'entraînerait leur manipulation. Alors quoi, je dois me contenter de regarder mon père se consumer à petit feu ? Ce n'est pas à vous d'ôter cette douleur. Chaque année, un élève voit quelque chose d'encore plus fou et improbable dans ses feuilles de thé. Oh, Miss Morganac, de retour à Poudlard, bienvenue, professeur. Il va falloir que je m'habitue à cela, professeur Rockwood. C'est un plaisir de savoir que vous êtes devenu professeur de défense contre les forces du mal. Venez, asseyez-vous, parlez-moi de vos voyages. En fait, j'avais dans l'espoir que vous pourriez tous venir me voir chez moi ce soir. J'ai beaucoup de choses à vous raconter. Cela me ravirait. Nous préviendrons les autres. Très bien. Nous nous verrons là-bas. Qu'avons-nous là ? J'étudie à Poudlard, monsieur. Et voici le professeur Fig. Professeur Charles Rockwood à votre service. Quelqu'un a donc réussi la première épreuve ? En effet, professeur Rockwood. Nous vous avons vu dans la pensine à Gringotts, avec le professeur Rackham. Tout à fait. Alors vous avez trouvé le porte-loin pour accéder au caveau du professeur Rackham ? Et vous avez déchiffré la carte dans le médaillon qui flottait au-dessus de la pensine ? Oui. J'ai trouvé quelque chose que je n'arrive pas à identifier au-dessus de la dernière pensine. Ah, oui. Vous trouverez un artefact similaire à chaque épreuve. Vous devez les garder en sécurité. Vous en aurez besoin à la fin du voyage que nous vous avons préparé. Une fois que vous les aurez tous, nous vous dirons quoi faire. Très bien. Pouvez-vous m'en dire plus sur la prochaine épreuve ? Avant de continuer, j'aimerais que vous alliez parler à Charles de la situation avec les gobelins. Les gobelins ? L'élève a vu des traces d'une puissante magie noire maniée par les gobelins. L'élève et son mentor, le professeur Figg, ont vu des gobelins rôder autour de la tour de San Bacar. Et ils ont également vu un puissant gobelin dans mon coffre, à Gringotts. Hmm... J'ai bien peur que nous nous devions arrêter les épreuves jusqu'à ce que nous ayons plus d'informations. Nous nous en remettons à vous pour cela, bien sûr. À présent... Dites, professeur, ce nom, Rockwood. Vous pensez que... qu'il y a un lien avec Victor ? Peut-être. Mais nous ne pouvons pas en être certains. Pour l'instant, dites-moi ce que vous avez vu dans la pensine. Avant qu'Isidora, la sorcière que j'ai vu dans la dernière pensine, n'enseigne à Poudlard, elle s'était disputée avec le professeur Rackham au sujet de l'utilisation de la magie contre la douleur. Hmm... Espérons que la prochaine pensine nous donnera plus de contexte. En attendant, nous devons découvrir ce que c'est Hanrock. Pour être honnête, je ne sais pas du tout par où commencer. À vrai dire, je connais peut-être quelqu'un. J'ai vu Sirona des trois balais parler à un gobelin. Il semblait bien s'entendre. Alors, cela vaut la peine d'essayer. Essayez d'en savoir plus. Et bien sûr, n'oubliez pas mes devoirs. Bien, monsieur. Bonjour tout le monde. Je vois que vous connaissez déjà certaines des nombreuses créatures étudiées dans ce cours. Mais je vous préviens, chacune de ces créatures doit être prise au sérieux. Elles sont toutes à leur façon très dangereuses. Surtout pour une personne qui ne sait pas s'en occuper correctement. Bon, il semble que vous manquiez tous un peu de pratique. Donc, prenons le temps de revoir les bases des soins aux créatures magiques, voulez-vous ? Miss Sweeting, pouvez-vous aider notre nouvelle recrue pour le cours d'aujourd'hui ? Oui, professeur Owen. Bonjour, je suis Poppy, Poppy Sweeting. N'écoute pas trop le professeur Owen. Elle aime bien en rajouter parfois. Toutes ces créatures sont inoffensives. Miss Sweeting, soyez plus attentive. La langue est un boursou fait particulièrement glissante. Euh, oui, professeur. Tiens, entraîne-toi avec Gérald. Fais juste attention à sa langue. Magnifique. Je suis sûre qu'il se sent bien mieux. Je crois qu'il a faim. Tu veux bien lui donner un peu de nourriture ? Ces boulettes ont quel goût pour Gérald, à ton avis ? Celui du pudding, je pense. Je pense qu'on peut affirmer que Gérald t'aime bien. C'est une bonne nouvelle. Il a l'air gentil. Oui, la gentillesse est l'une de ses plus grandes qualités. Juste après l'ambition. Et l'hygiène. Beau travail, tout le monde. Maintenant, retournons à l'enclos et sélectionnons une autre créature. Et prenez garde en les nourrissant et en les brossant. Miss Sweeting. Voulez-vous bien emmener notre nouvelle recrue voir les flairers du dernier enclos ? Par ici. Les flairers se trouvent juste là. Les moustaches de ces flairers devraient au moins me rapporter quelques noises. Enfin, assez pour acheter quelque chose à Onéduc. Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Tiens, tiens, Poppy la bizarre. Tu t'en fais pour un misérable rongeur ? Elle s'appelle Perséphone. Elle s'appelle Perséphone. Ça n'a vraiment rien de drôle. On y va. Bonjour, professeur. Vous vouliez me parler ? Tout à fait. Comment avez-vous trouvé votre premier cours sur les créatures magiques ? C'était captivant. Je crois que ce cours va beaucoup me plaire. Tant mieux. Vous avez compris que lorsque les créatures sont bien contrôlées, elles peuvent jouer un rôle essentiel dans nos vies. Lorsqu'on en prend soin, certaines nous fournissent des matériaux magiques. Et cela n'implique pas de les torturer. Bon travail, d'ailleurs. Mais la prochaine fois, laissez-moi m'en occuper. Oui, professeur. Ils ne valent pas bien mieux que les sauvages de la meute de braconniers de Rockwood. Et c'est nous qui en pâtissons. On n'arrête pas de tomber sur des créatures mortes. Quel gâchis. Quelqu'un finira par traduire les braconniers en justice. Le ministère, peut-être ? Hum. Je vous trouve optimiste. Bon. Et si nous nous concentrions sur des sujets sur lesquels nous avons la main mise ? Le professeur Weasley m'a demandé de préparer quelques devoirs pour vous aider à rattraper les autres cinquièmes années. Veuillez attendre mon hibou. En attendant, je vous conseille d'étudier un maximum de créatures durant votre temps libre. Tu as besoin de moi, Poppy ? Merci encore d'avoir dit quelque chose assez brut. Ça m'a évité d'avoir à le faire. Tel inauguré dans le désert au soleil de midi. Je... j'espère que c'est un compliment. C'est une expression que nous utilisons avec ma grand-mère. On s'en sert pour parler d'une agréable surprise. Enfin, c'est comme ça que nous l'interprétons. Je ne pouvais pas les laisser faire sans rien dire. Les grands esprits se rencontrent. D'ailleurs, à ce propos, j'aimerais te présenter quelqu'un dans la forêt. Tu m'intéresses. D'accord, je te suis. C'est ce que j'espérais. Reste là. Je te présente, Elle Céleste. Elle est magnifique, tu ne trouves pas ? Vas-y, présente-toi à elle. Mais attention. Il faut toujours faire preuve d'une grande politesse en abordant un hippogriffe. Je le savais. Je n'avais jamais vu un hippogriffe apprécier quelqu'un aussi rapidement. Tu peux la nourrir et la brosser si tu veux. Je viens lui rendre visite de temps en temps. Je lui apporte des pâtisseries, je lui donne des nouvelles du château. Elle n'en a pas l'air comme ça, mais elle raffole des ragots. Alors ? Qu'as-tu pensé d'elle, Céleste ? Je l'ai trouvé fantastique. Je n'en reviens pas que tu me l'aies présenté. Je me doutais que vous vous entendriez bien. Tu as quelque chose à voir avec les hippogriffes que les élèves ont aperçus au-dessus de la forêt interdite ? Peut-être. Tu savais qu'une fois qu'on a gagné la confiance d'un hippogriffe, on peut compter sur lui pour toujours ? J'ai pu le constater grâce à elle. Comment avez-vous fait connaissance, Elle Céleste et toi ? C'est une longue histoire. Je l'ai sauvée des braconniers il y a quelques années. Je l'ai mise à l'abri et tout allait bien. Jusqu'à récemment. Tu as peut-être remarqué que les braconniers posaient problème par ici. J'ai peur qu'ils s'en prennent de nouveau à Elle. Et la prochaine fois, je ne serai peut-être pas là. Le professeur Owen a aussi parlé des braconniers. Elle semblait insinuer qu'on ne pourrait pas compter sur l'aide du ministère. Je suis rarement d'accord avec le professeur Owen. Mais sur ce point, j'ai bien peur qu'elle ait raison. L'influence des braconniers augmente. Je les vois chaque jour au village. Ils rôdent, ils parlent aux habitants. Ils mijotent quelque chose. Mais j'ignore quoi. En effet, ça paraît bizarre. On dirait qu'ils sont en train de préparer un mauvais coup. Exactement. Je pense que je vais devoir creuser pour en découvrir un peu plus. Je veux savoir ce qu'ils préparent. Je trouve que c'est une bonne idée. L'information est la clé du pouvoir. Et plus j'en saurais, mieux je pourrais protéger Elle Céleste. Tu sembles déterminée. Tu me diras ce que tu découvres ? Oh, entendu. Je n'y manquerai pas. Je dois y aller, mais j'espère qu'on se reparlera bientôt. Bonjour, Miss Ryan. Je voulais encore vous remercier pour votre aide avec Rockwood et Arlo le jour de l'attaque du troll. Appelez-moi, Sirona. Et je suis contente d'avoir pu vous aider. Ces deux-là sont un véritable fléau. Heureusement que vous étiez ici quand ils vous ont trouvé. Oui, heureusement. Vous parliez à un gobelin ce jour-là ? Oui. Lodgok. C'est un ami. Vous aviez l'air de bien vous entendre, tous les deux. Je le connais depuis des années, du temps de ma jeunesse, quand j'étais serveuse, bien avant que j'achète les trois balais. Il se montrait cordial, mais nous n'étions pas amis. Sa méfiance à l'égard des sorciers était bien ancrée. Mais maintenant, vous êtes amie. Oui. Je ne l'avais pas vu depuis des années, lorsqu'il est entré dans mon pub il y a quelques mois. Mais il m'a immédiatement reconnue. Ce qui n'est pas le cas de certains de mes anciens camarades qui n'ont pas réalisé qu'il s'adressait à une sorcière et pas à un sorcier. Tous les gobelins ne sont pas comme Ranrock et ses fidèles. Lodgok est aussi inquiet que nous tous de ce qui se passe. Dans ce cas, j'aimerais m'entretenir avec lui. A propos de Ranrock, où pourrais-je le trouver ? J'imagine que votre intérêt est lié aux rumeurs selon lesquelles Ranrock collabore avec notre cher ami Rockwood. Tout à fait. S'il n'est pas là, vous le trouverez sûrement à la tête de sanglier en train de faire des affaires. C'est un marchand de métal renommé. Vous devriez lui dire que nous nous sommes parlé. Comme on peut s'y attendre, il se méfie des sorciers et sorcières, même des plus jeunes. Ceci dit, si vous cherchez des informations sur Ranrock pour l'arrêter, Lodgok se fera un plaisir de vous aider. Merci, Sirona. Si vous trouvez Lodgok, saluez-le de ma part, je vous prie. Bonjour, Lodgok. Sirona m'a dit que je vous trouverais sûrement ici. Oh, vraiment ? Vous a-t-elle transmis un message ? Non. En fait, je voulais vous parler. De Ranrock. Je me souviens de vous. Aux Trois Balais, le jour de l'attaque des trolls. C'est vous qui le recherchent. C'est bien moi. Et j'ai besoin de savoir ce que Ranrock et ses fidèles mijotent pour garder une longueur d'avance. Vraiment ? Et pourquoi devrais-je vous le dire ? Sirona me fait confiance. Selon elle, nos intérêts convergent. Hmm... Bon. Si Sirona vous fait confiance... Très bien. J'ai peut-être un moyen d'aider notre cause. De faire en sorte que Ranrock me confie ses plans. Je vous écoute. Une relique des gobelins, volée il y a fort longtemps par une sorcière, reposerait aujourd'hui dans son sarcophage. Un tombeau que seuls les sorciers peuvent ouvrir. Une ancienne querelle nous oppose, Ranrock et moi. Cette relique devrait combler le fossé qui nous sépare. Très bien. Si vous promettez de me faire part des plans de Ranrock, j'irai récupérer la relique. La confiance doit être mutuelle. Je dois croire que vous me rapporterez la relique et vous que je vous dirai ce que je sais. Retrouvez-moi près du tombeau de la sorcière dès que vous serez prêt. Je suis prêt. Bien. Ne perdons pas plus de temps. À quoi ressemble la relique que je dois retrouver ? C'est un précieux héritage connu sous le nom de Home Dirtkot. La sorcière se prenait pour une collectionneuse et a acheté ce home comme une simple babiole. Elle se fichait des conséquences sur les gobelins. Pour les gobelins, le légitime propriétaire d'un objet est celui qui le fabrique, non celui qui l'achète. Les sorciers voient les choses différemment. C'est un miracle que les gobelins et les sorciers aient pu travailler ensemble. Il y a une myriade de différences entre nos espèces. Il semblerait, oui. Cela vous surprendra peut-être, mais je ne crois pas que ces différences soient insurmontables. C'est pour cela que je vous accompagne aujourd'hui jusqu'à ce tombeau. Bonne chance pour récupérer le home. Votre baguette devrait vous donner un avantage. Mais avez-vous des questions à me poser avant de partir ? Il semblerait que Ranrock et Rockwood se soient associés. Est-ce que vous savez pourquoi ? J'en avais entendu parler. Lorsque les êtres-villes conspirent, ils ne se révèlent généralement pas toutes leurs intentions. Ce n'est qu'une supposition, mais je pense que leur alliance est précaire. Espérons que la nôtre ne le soit pas. Tout me semble assez clair maintenant que nous sommes là. J'espère que notre alliance portera ses fruits. Encore une fois, je vous souhaite bonne chance. La sépulture de la sorcière. Lodgok a dit que le home se trouvait dans son sarcophage. Un serpent... Je dois montrer ça à Lodgok. Je sais qu'il existe un mécanisme pour ouvrir cette porte. Lodgok, le sarcophage avait été pillé. Je n'ai pas trouvé de home, juste un serpent cendre mort. Mince, ils nous ont devancé. Nous devons empêcher Rockwood de s'en servir pour s'attirer les faveurs de Ranrock. J'ai repéré l'un de leurs camps pas loin, mais il vous faudra y aller sans moi. Je suis trop vieux pour me battre. J'y vais tout de suite. Bien, ne perdons pas plus de temps. Vous devez récupérer ce home avant Rockwood si vous voulez avoir ne serait-ce qu'une chance de négocier avec Ranrock. Les voilà. Les serpents cendres. Comme un agneau à l'abattement. Comme une salle. Une salle. C'est toi qui est très très salle. Je n'en ai pas terminé. Tu m'en a déjà tiré. En rouillant... T'es pas trop, c'est parti. Arrête de pousser comme un Billy Wick ! Mais bien, excusez-moi ! Une seule joie ! Tu as une chance ! Pomme. Qu'est-ce que c'est l'autre ? Qu'est-ce que c'est l'autre ? C'est l'autre ? Oh ! Alors Jingo ! Compris-moi ! Regarde ! Incendez-vous ! Compris-moi ! Excuse-moi ! Arrête ! Indédiatement ! Voilà ! J'ai repris le home au serpent cendre. Bravo ! Nul doute que Ranrock sera impressionné. Le home brille encore plus que ce que j'avais imaginé. Ses gravures, ses superbes courbes... Ah, il est remarquable. Il est magnifique, Lodgok. Je comprends pourquoi vous vouliez le récupérer. Vous avez rendu service aux voleurs en le récupérant. Beaucoup de gobelins auraient tué pour l'avoir. Ah, eh bien, je vous le rends avec plaisir. Merci. Avec ça, Ranrock devrait nous accorder sa confiance. Je vais lui apporter. Ça devrait le détourner de ses recherches. Ses recherches ? Ce... Ce n'est qu'une intuition. Vous forcez le respect, mon ami. J'ai bien fait de vous faire confiance. La vue te plaît ? Non, je surveille les environs. Feldcroft n'est plus que l'ombre de lui-même. Plus personne ne se sent en sécurité depuis que les fidèles de Ranrock s'intéressent à ce château là-bas. Le château de Rockwood. Mon oncle Solomon est un ancien aurore. Mais il refuse d'enquêter. Le fait qu'Anne ait été maudite par l'un d'eux n'y a rien changé. Le coupable avait peut-être une baguette. J'ai entendu un gobelin appeler les sorciers des porteurs de baguettes. Les gobelins n'ont pas le droit de porter des baguettes ? Tout à fait. C'est pour ça que je cherche des réponses. Si je veux la soigner, je dois comprendre ce qui lui est arrivé. Anne a toujours été la plus espiègle de nous trois. Et ce n'est pas rien quand on nous connaît. Omini, c'est moi. Peut-être qu'une visite surprise de ma part avec un nouvel ami de Poudlard lui remontera le moral. Et... fera revenir l'ancienne Anne. Allez, viens. Je t'emmène chez mon oncle. Sébastien, où est-ce que tu... C'est bien ce que j'imagine. Il n'y a plus à discuter. Ça ne brisera pas le mauvais sort. C'est impossible. Et plus vite tu l'admettras, mieux ce sera. Mais on n'a pas encore tout essayé. Il n'y a pas de remède. Quand pourras-tu l'accepter ? Jamais. Je ne l'accepterai jamais. Regarde ce que tu as fait. Anne, je suis désolée. Attends. Excusez-moi, Monsieur Palot. Oh oui, vous êtes avec Sébastien. Je vous prie d'excuser mon neveu. Il ne sait pas quand s'arrêter. Il pense pouvoir aider Anne, mais... On ne peut plus rien faire pour elle. J'ai cru comprendre que vous aviez tout essayé de Madame Blaney à Sainte Mangouste en vin. Oui, oui. Mon neveu pense à savoir plus que les meilleurs soigneurs. Les soigneurs ne savent peut-être pas tout, Monsieur. Sébastien se consacre entièrement à la recherche d'un remède pour sa sœur. S'il y en a un, il le trouvera. Votre confiance en Sébastien n'est mal placée. Anne a été maudite par un sortilège de magie noire, et les gobelins ne risquent pas de s'expliquer. Il serait cruel de lui donner de l'espoir. La seule chose à faire, c'est veiller à son confort. Et rester à l'écart des fidèles. Sauf votre respect, un peu d'espoir pourrait remonter le moral d'Anne. Vous pensez sûrement bien faire, mais je sais ce qui vaut mieux pour Anne. Et pour Sébastien. Ils sont aussi têtus que mon frère l'était. Surtout Sébastien. Si vous voulez vraiment l'aider, vous devez vous assurer que Sébastien fait ce qu'il doit faire. Pas ce qu'il veut faire. Il n'a aucune idée du mal qu'il pourrait faire s'il n'arrête pas. Tout va bien, Anne. Je ne voulais surtout pas t'importuner. Ce n'est pas le cas. Vraiment. Et je vais bien. La douleur du mauvais sort va et vient. Souvent sans prévenir. Ce n'est la faute de personne. Ravi de faire ta connaissance. Tu dois être l'élève de cinquième année dont m'a parlé Sébastien. C'est bien moi. Sébastien et moi, nous sommes rencontrés lors d'un duel. En défense contre les forces du mal. Oh, cette chère professeure Ecate. C'est une sorcière très puissante. Et elle sait comment recadrer les élèves tels que mon frère. Et moi. Poudlard me manque. Mais Feldcroft ne serait pas si terrible si l'ambiance n'y était pas si lugubre. Entre les gobelins qui occupent le château et les disputes qui éclatent entre mon oncle et Sébastien dès qu'il revient, ce n'est plus aussi tranquille qu'avant. Sébastien m'a dit que votre oncle était un ancien aurore, mais qu'il refusait de s'attaquer aux fidèles de Runrock. Pour être honnête, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fâché. Mon oncle est contrarié. Par ce qui m'est arrivé. Et par Sébastien qui est certain de pouvoir conjurer le mauvais sort. Leurs intentions sont bonnes, je n'en doute pas. Mais mon oncle a raison. Ce mauvais sort ne peut pas être conjuré. Je le sens. Sébastien ne peut rien faire pour soulager ma douleur. Tu pourrais peut-être l'aider à se faire une raison ? Oui, je ferai de mon mieux. Je te promets d'en parler avec lui. Merci. J'ai bien peur que ces recherches de remèdes ne soient futiles. Je suis fatiguée. Je devrais aller me reposer. Merci de m'avoir rendu visite. Comment vas-tu Sébastien ? Tu viens d'avoir un aperçu de ce que je subis. Je m'excuse pour mon oncle. Je sais qu'il est contrarié, mais il essaye simplement de faire ce qu'il pense être le mieux pour Anne. Il est toujours en colère. Il n'a pas cessé de l'être depuis la mort de mes parents. Suite à l'agression d'Anne, ça n'a fait qu'empirer. C'est comme s'il me considérait coupable. Il dit que je suis bien le fils de mon père, comme s'il s'agissait d'une insulte. Il n'y a que moi qui essaie de l'aider. Lui a simplement abandonné. Anne et ton oncle semblent sincèrement convaincus qu'il n'y a rien à faire pour améliorer son état. Je refuse de croire ça. La douleur d'Anne n'est pas seulement physique. Ça l'a complètement changé. Ma sœur me manque. Et je vais la faire revenir. Bien. Je vais te montrer où ça s'est passé. On va devoir fouiller dans ces gravats encore longtemps. Tralox, c'est ce qu'il fait. C'est un honneur de participer. Qu'est-ce que c'est ? C'est essentiellement... Une scène de... Je ne m'arrêterai pas. Ces fidèles ont eu ce qu'ils méritaient. Je suis tout à fait d'accord. C'est ici que ça s'est produit. En pleine nuit, on a senti de la fumée. Quand on a regardé dehors, ce domaine était en flammes. Avant que mon oncle et moi puissions l'arrêter, Anne s'est précipité dehors. Elle craignait que quelqu'un soit blessé. Elle s'est retrouvée nez à nez avec une horde de gobelins qui essayaient désespérément d'éteindre les flammes. Soudain, une voix glaciale est sortie de nulle part dans la fumée. Les enfants doivent être vus et non entendus. Puis, un éclair aveuglant l'a frappé. Ils ne lui ont même pas laissé le temps de s'enfuir. Leur réaction face à une enfant en balade semble vraiment disproportionnée. Qu'essayait-il de cacher ? C'est ce que j'ai pensé. Je me trompe peut-être, mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a quelque chose ici qui pourrait m'aider à découvrir qui a maudit Anne. C'est peut-être le seul moyen de savoir quel type de magie l'a affecté. Cela pourrait m'aider à trouver un remède. Tu as peut-être raison. Les fidèles sont partout, mais ils semblent passer beaucoup de temps ici. Et ils cachent sûrement quelque chose. Et… au château de Rockwood. On devrait peut-être aller jeter un œil. Sébastien ! Par ici ! Tu penses qu'il a été abîmé par le feu la nuit où Anne a été maudite ? Possible. Mais… ça n'a pas l'air d'être un accident. Sébastien ! Cette maison a vraiment appartenu à un professeur de Poudlard. Il y a des centaines d'années. Qui ? Comment ça ? L'autre jour, j'ai trouvé une pensine dans la réserve de la bibliothèque avec un souvenir qui montrait cette maison. Il y avait une petite fille, la sécheresse… Les gardiens m'ont aussi montré d'autres souvenirs. La petite fille est devenue professeure à Poudlard. Elle s'appelait Isidora Morganac. C'était l'un des gardiens. Les gardiens ? Comme au Quidditch ? Et tu as trouvé une pensine dans la bibliothèque ? Je suis perdu. Je réalise que ça fait beaucoup à digérer. Je ne comprends même pas vraiment ce que tout cela signifie. Et non, pas des gardiens de Quidditch. On les appelle des gardiens car ils protègent des connaissances, quelles qu'elles soient. Tout cela est lié au coffre de Gringotts. Laisse-moi récapituler. Ranrock et Rockwood en ont après toi parce que tu as trouvé quelque chose à Gringotts ou tu as atterri grâce à un port au loin. Et maintenant, tu peux voir des souvenirs laissés par des gardiens ? Oh, et il y a des siècles, cette maison a appartenu à un professeur de Poudlard qui était un gardien, pas un gardien de Quidditch. Si je ne te connaissais pas, je serais persuadé que tu te moques de moi. Dis comme ça, ça fait beaucoup à digérer, je sais. Le fait est que nous avons tous les deux de bonnes raisons de fouiller cette maison. Toi pour y trouver des réponses sur le sort d'âne, et moi des réponses sur les gardiens. Hum, une cage d'es... pourquoi se donner la peine de bloquer une cage d'escalier ? Il y a peut-être quelque chose qui vole des tours ici. Ils se sont contentés de tout éparpiller. Ils doivent chercher quelque chose de plus important. Je sais que ça peut paraître étrange, mais... En réalité, plus rien de ce que tu me dis ne me surprend. Cette bonne guerre. Je peux voir la crypte à travers ce mur de pierre comme à travers une fenêtre. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Je t'écoute. Je possède une capacité rare qui me permet de voir les traces de magie ancienne. Je ne sais pas à quoi je m'attendais, mais certainement pas à ça. Je savais bien que tu me cachais quelque chose. De la magie ancienne ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas exactement, mais les gardiens disent qu'il s'agit d'une puissante magie qui ne doit être maniée que par quelques privilégiés. Et... tu sais l'utiliser ? Je ne sais pas. Mais Fig et moi pensons que Ranrock a trouvé un moyen de maîtriser la puissance de cette magie. Tu es en train de me dire que les gobelins manient peut-être une sorte de magie de sorcier ? C'est justement ce qu'on essaye de découvrir. Tout ce que je sais, c'est que mes capacités me permettent de voyager en passant par ces fenêtres. Attends. On peut se rendre directement dans la crypte à partir d'ici ? Hominis va être sidéré. Tout à fait. Mais il vaut peut-être mieux n'en parler à personne pour l'instant. Même pas à Hominis. Compris. Bien. Passage de magie ancienne, secret et invisible, nous voilà. Pourquoi cette porte nous mène-t-elle là ? Sébastien, regarde. Un symbole runique. J'ai vu les gardiens utiliser des symboles de ce genre. J'ai réfléchi. Un gardien vivait dans cette maison il y a plusieurs siècles. Et Ranrock et ses fidèles y mènent des recherches. Tu as dit que les gobelins maniaient peut-être une sorte de magie ancienne. Tu penses que Anne a été maudite par cette magie ? Rien n'est certain, mais... Je ne pense pas. Je n'ai pas vu de traces de magie ancienne autour de ta sœur. Hmm... Très bien. Mais cela ne signifie pas pour autant que ce n'est pas de la magie ancienne. On ignore tant à ce sujet. C'est vrai. Le triptyque nous apportera peut-être des réponses. Nous devons découvrir ce que tout cela signifie. Mais pour l'instant je dois aller voir Ominis. Ne t'en fais pas. Je ne lui dirai rien. Est-ce que je t'ai dit qu'apparemment Salazar Serpentard avait un scriptorium secret ici même, à Poudlard ? Non, tu ne m'as rien dit de la sorte. Ça vaut la peine de s'y intéresser. Tu sais où il se trouve ? Aucune idée. Ominis vient d'apprendre son existence. Je te dirai ce que je trouve. Je ne pensais pas que notre visite se déroulerait comme ça. Je suis... complètement perdu. Mais je suis content que tu m'aies raconté tout ça. Retrouve-moi près des ruines du château près de la forêt. Viens à la nuit tomber et n'en parle à personne. Ah, je vois que tu as reçu mon hibou. Nous ne devons surtout pas nous faire repérer. Nathie, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on fait ici ? Comme promis, j'ai mené l'enquête pour connaître les plans d'Arlow. Je l'ai suivi jusqu'à la tête de sanglier. Je l'ai surpris en train de lire une lettre. Tout ce que j'ai vu, c'est qu'elle portait la signature et le sceau de Victor Rocud. Il y a autre chose. Arlow a parlé de toi à ses collègues. Ils ne t'ont pas pris pour quelqu'un d'autre, par hasard ? Non. Rocud et Arlow sont bien à ma recherche. Pourquoi m'avoir menti ? Et qu'est-ce qu'ils peuvent bien vouloir à quelqu'un d'aussi jeune ? Le professeur Figg m'a demandé de ne rien dire, mais je sais que je peux te faire confiance, Nathie. Ils veulent quelque chose que le professeur Figg et moi avons trouvé à Gringotts. Quand est-ce que tu étais à Gringotts ? Juste avant que j'arrive à Poudlard. C'est pour ça que j'étais en retard à la cérémonie de la répartition. Un port au loin nous y a déposé après l'attaque du dragon. Mais qu'est-ce que… Il y a autre chose. Quelque chose de plutôt étrange, d'ailleurs. Le professeur Figg dit que j'ai un lien avec une puissante forme de magie ancienne. Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Je ne la maîtrise pas encore. Mais j'en vois les traces et j'ai des pouvoirs que je suis incapable d'expliquer. Je sais que ça fait beaucoup à digérer. Ça oui. Et j'aurais d'autres questions à te poser. Pour l'instant, on peut affirmer que Rockwood et Arlo sont un danger pour nous, pour tout le monde. Et qu'on peut contribuer à les éliminer pour de bon. Cette lettre constitue la preuve irréfutable dont l'officier Singer a besoin. C'est pour cela que j'ai suivi Arlo jusqu'ici et que je t'ai écrit. J'ai besoin de ton aide pour la retrouver. Je t'aiderai à retrouver la lettre, Nathie. Ravie de l'entendre. D'abord, nous devons accéder au donjon. Je vais examiner la porte. Vois si tu peux trouver une autre entrée. Je ne vois pas de garde, mais évitons tout de même d'attirer l'attention. Arlo est à l'intérieur, après tout. Calmez-moi tes peines ! Elle Céleste ! Tu connais cet hypogriffe ? Ramenez-moi ça, tout le monde ! Allez ! Bon alors, changement de plan. Je récupère la preuve et tu libères l'hypogriffe. Entendu ? C'est le moment, on y va ! Elle Céleste, tout va bien. Ah ! Là, du calme. Allez ! Allo, Omora ! Allez ! Arrêtez-les ! Arrêtez-les ! Arrêtez-les ! Abataquez-les bras ! Je me demande si on peut nous voir du château. C'est extraordinaire ! C'est extraordinaire ! C'est incroyable, non ? C'était incroyable ! C'était tellement excitant ! Je me suis même demandé si on allait s'en sortir. Il n'y avait pas d'inquiétude à avoir, je maîtrisais la situation. Tu as réussi à trouver la lettre ? Je l'ai arrachée des mains d'Arlo par magie. J'avoue que je ne m'attendais pas à ce qu'il nous lance le sortilège de la mort. Il ne l'oubliera pas de sitôt. Reste sur tes gardes. Bien sûr ! Alors, que disait la lettre ? Que Rockwood recherche un phénix. J'ignore où il pourrait en trouver un. Mais elle contenait aussi les ordres d'Arlo demandant aux braconniers d'inspecter ce château. Ça suffirait à relier Arlo à ses crimes. Je vais remettre la lettre à l'officier Singer. Il faudra bien qu'elle agisse en la voyant. Mais, dis-moi, où est-ce que tu as rencontré ces hippogriffes ? J'ai rencontré Elle Céleste il y a peu, grâce à Poppy. Poppy Sweating connaît un hippogriffes ? J'aurais dû m'en douter. Poppy sera soulagée de savoir qu'elle Céleste est en sécurité. J'ai bien fait de te demander de l'aide. Ma mère va s'inquiéter. Je dois partir. Reviens vite me voir. J'aurai beaucoup de choses à te raconter. Laisse-moi voir… le dragon. C'est plutôt intéressant, ma foi. Une aventure se profile à l'horizon. Mesdemoiselles… Professeur Chat. L'astronomie n'est pas la divination. Les mystères du cosmos ne sont pas inscrits dans la paume de votre main ou au fond de votre tasse. Avoir des étoiles dans les yeux ne suffit pas à les saisir. En vous consacrant à leurs observations patientes et laborieuses, vous en aurez peut-être un aperçu fugace. Gardez cela à l'esprit et prenez vos télescopes. La plateforme d'observation nous attend. Toujours pas de matériel ? Il va bien falloir remédier à ça un jour, vous savez. Partagez… avec Monsieur Taka. Tiens, je peux arranger ça pour toi. Non, non. Effectuez la mise au point sans vous faire aider. Bien, je compte sur tout le monde ici pour observer les étoiles en dehors des cours. Est-ce que c'est compris ? Mais, professeur, il fait froid dehors. Le froid n'a pas arrêté les illustres astronomes d'autrefois. Regardez les tables d'astronomie qu'ils ont érigées à travers les Highlands d'où ils admiraient il y a des millénaires, les mêmes cieux étoilés que nous aujourd'hui. Tout est bien clair ? Vous pouvez y aller. Quelque chose à faire, vous l'avez vu ? Tu viens de voir comment s'il vous a dit. La bâle d'arrivée, tu vas se sorser. ... 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